Bienvenue à tous et à toutes sur l'antenne de Radio Ici et Maintenant. Vous êtes dans Nouvelle Conscience, présenté par moi-même Olivier. Et j'ai le plaisir d'avoir mon invité de ce jour, qui est Pierre Leray-Guillemet, qui est avec moi. Pierre, bienvenue à toi. Merci Olivier, bonjour. Alors Pierre, on s'était déjà entretenu il y a une petite année. Mais tu nous avais parlé de tes expériences d'éveil. Et c'était déjà passionnant, on va dire que deux heures d'émission étaient déjà trop courtes. Mais on sait que tu as des milliers de façons de décrire l'éveil et c'est toujours fascinant. Et cette fois-ci, j'ai souhaité revenir vers toi parce que tu as une actualité qui est brûlante, dans le bon sens du terme. Premièrement, je t'ai contacté autour de ton nouveau livre. Qui s'appelle « L'éveil au cœur de la présence ». Donc ça va être le fil conducteur de cette émission. Et puis aussi, bien sûr, on abordera ton grand projet du moment. La Shrame du cœur que tu as fondée avec Gérald. Avec Gérald. Gérald Benmerzog aussi, qui était venu sur l'antenne. Voilà, donc pour commencer, je pense qu'on va d'abord commencer par le livre. Donc « L'éveil au cœur de la présence ». C'est un livre qui est paru aux éditions Alouna, juste il y a quelques mois. C'est vraiment ton dernier bébé. Et c'est un livre où, encore une fois, tu explores le thème qui est cher à ton cœur, c'est-à-dire le thème de la réalisation du soi. Comment est-ce que tu en es venu à l'écriture de ce livre ? Comment ça s'est passé ? Quel a été le besoin qui était derrière ? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après la réalisation du soi, justement, j'avais juste commencé par faire un petit témoignage à la librairie d'à côté, comme quoi il y avait un rapport avec les livres déjà. Et puis après, j'ai enregistré cette vidéo, qui est la première vidéo que j'ai mise sur YouTube. Suite à ça, moi, je pensais avoir terminé. Ce que je voulais faire, c'est-à-dire partager. Donc, je pensais que j'allais juste mettre une vidéo sur YouTube et qu'après, ça allait être que je n'aurais plus rien d'autre à faire, que j'avais fait ce que je devais faire. Et puis, suite à ça, en fait, il y a eu beaucoup d'appels en messages par Facebook, puis après par téléphone. Et puis après, avec Gérald, on a été invités à droite, à gauche en France. Puis après, ça a été détourné au Québec, détourné en Suisse, en Belgique, etc. Ça a pris énormément d'ampleur. Et puis, on a commencé... Gérald, lui, ça fait déjà 30 ou 35 ans qu'il reçoit des gens tous les jours. Et il m'avait déjà dit que la plupart des questions qui revenaient sur le chemin spirituel, les questions qu'on lui posait, c'était toujours les mêmes. Mais je m'en suis rendu compte par moi-même. C'est-à-dire qu'après, on peut dire au moins un bon millier... Ouais, au moins un millier d'entretiens. En tout cas, plusieurs milliers de questions. Je me suis rendu compte qu'il y avait toujours les mêmes questions qui revenaient. En fait, c'est toujours les mêmes. Et je suis persuadé que ces questions étaient déjà là il y a des milliers d'années. C'est toujours les mêmes questions, les mêmes problématiques qui reviennent en boucle. Et je me suis dit, en fait, ce serait bien de synthétiser toutes ces questions parce qu'à ma connaissance, aucun livre spirituel que j'ai lu ne synthétise toutes les questions récurrentes sur l'éveil. Donc, avec Gérald, j'en ai discuté. Il m'a dit, ouais, ce serait super de faire ça. Donc, petit à petit, ça s'est fait. C'est-à-dire que j'ai noté les questions qui revenaient. Et puis, il y a une personne, et c'est sans doute grâce à elle aussi, que le bouquin a vu le jour. En fait, je dis souvent que ce bouquin-là, ce n'est pas Pierre qui l'a écrit, c'est nous qui l'avons écrit. Parce que tout seul, je n'aurais pas pu l'écrire. En fait, c'est les questions des gens qui ont donné naissance à ce livre. Et il y a une personne très motivée sur le chemin qui est venue chez moi tous les vendredis et qui m'a posé plein, plein de questions. Et en fait, dans ces questions, on retrouve les classiques, en fait, que j'ai très, très souvent en entretien. Et donc, on a tout posé par écrit. Et après, ça a été un bon travail parce qu'au niveau de la relecture, il y avait quand même 400 pages. Donc, il y a eu une équipe de cinq personnes qui se sont dédiées à la relecture et tout ça. Donc, en gros, merci le confinement, parce que sans le confinement, je n'aurais pas pu le faire. Ça a pris deux ans de travail presque quotidien pour arriver à ce bouquin qui, pour moi, est une bonne synthèse du questionnement actuel spirituel. Oui, j'entends de plus en plus de gens qui disent étonnamment, merci au confinement pour tout ce que ça m'a permis de révéler, etc. C'est bien d'entendre cette voie alternative. Oui, c'est clair. J'ai rencontré beaucoup de gens qui avaient littéralement changé d'orientation. À un moment donné, c'était un entretien. C'était carrément une personne sur deux qui avait complètement changé son style de vie suite au confinement. Donc, ça a vraiment fait des grosses remises en question chez pas mal de gens. Alors, Pierre, tu as commencé probablement ton chemin spirituel de manière plus sérieuse à l'âge de 19 ans, quand tu as commencé à avoir une expérience spirituelle particulièrement forte et qui a réveillé chez toi cette quête de l'éveil. S'en étant suivi un long parcours, à peu près 17 ans, où tu as cheminé en Inde et puis dans différents pays et où tu as commencé à rencontrer différents maîtres à la fois orientaux, mais aussi occidentaux en France en particulier. Et puis notamment, évidemment, Gérald Benmerzou, ton compagnon, j'ai presque envie de dire de toujours. Tout à fait. Oui, c'est un peu ça. Mais oui, et puis en plus, dans la préface, dans les remerciements, tu le remercies et tu dis qu'il a été pour toi successivement un père, une mère, un ami. Enfin bon, on a l'impression que Pierre, il est vraiment central. Et puis, oui, il est tout le temps là avec toi dans les satsangs. Et puis, c'est à la suite de ce long parcours de 17 ans d'exploration que tu as vécu cette expérience définitive, totalement ordinaire de réalisation du soi. Donc, j'avais envie de lire une petite page au tout début du livre où tu décris ce soir, cette soirée ordinaire. Et puis, je te laisserai commenter après. C'est comme ça qu'on va commencer. Donc, c'est un chapitre qui s'appelle L'éveil, au tout début du livre de Pierre, page 25. C'était un soir ordinaire, il faisait nuit. Je revenais de mes cours de yoga. J'étais au volant de ma voiture, elle-même tout à fait ordinaire, puisqu'il s'agissait d'une simple Peugeot 106 de plus de 20 ans. Je restais comme mon habitude, à mon habitude, pardon, en présence de cette paix. Pendant que je répétais intérieurement le mot qui m'inspirait alors. Dans une soudaineté fulgurante, je réalisais avec intensité que là, maintenant, j'étais. Un « je suis » se révéla. Évidemment, dit comme cela, il n'y a rien d'impressionnant. Et en réalité, il n'y a rien d'impressionnant dans l'éveil authentique, car ce n'est pas une expérience. Donc, il n'y a rien à en dire. Cela échappe totalement à ce que la pensée peut décrire et ce que le mental peut concevoir. Il n'y a pas de mise en situation d'une personne qui fait l'expérience de quelque chose. Et c'est bien ça qui fait toute la différence dans le vécu. Je réalisais que « je suis » sans toutefois être quelqu'un. Passant de « Pierre conduise sa voiture pour rentrer chez lui » à « être ». Et c'est tout. Plus de mon individuel, plus de « mon histoire », plus de « je suis un homme », « je suis prof de yoga », plus de « je rentre chez moi », etc. Seulement « être », maintenant. J'ignore encore par quel miracle la voiture s'est conduite toute seule jusqu'à la maison. Je voyais ce personnage conduire sans y être identifié. Je voyais qu'il n'y avait pas de volonté personnelle pour conduire. Heureusement que la présence était là. Pour finir, il était évident qu'il n'y avait pas de conducteur. Le jeu n'était plus Pierre. Une forme dans un monde. Monde fait lui-même d'autres formes. Toutes ces formes semblant séparer les unes des autres. Il était clairement vu que j'étais en réalité uniquement conscience sans forme, sans individualité. Une avec tout et présente en tout. Il n'y avait même pas de « avec » ou de « entre ». Seule était la conscience. Une présence sans rien ajouter. Sans point central, d'où apparaîtraient un mois. Ayant l'habitude des expériences spirituelles transitoires, je n'accordais pas plus d'importance à celles-ci. Je ne pensais même pas que c'était l'éveil. À vrai dire, je ne pensais à rien. Car le goût d'être avait une telle intensité que j'étais comme aspiré dans « maintenant ». Un « maintenant » tellement radical que rien d'autre n'existe. Cela opère un changement total de perspective et de vécu. Car lorsque seul « maintenant » existe, vous ne portez plus aucun poids émotionnel lié à votre passé. Et vous n'avez plus aucune angoisse pour le futur. Tout l'historique de vous-même disparaît. Vous vivez vierge de tout, comme le bébé qui vient de naître. « Maintenant » est une naissance permanente. Il en résulte une paix incommensurable, littéralement infinie. Et ce qui se réalise alors est « je suis cela ». J'ai toujours été cela. Je serai toujours cela. Bon, ton livre commence sur les chapeaux de roue. C'est le cas de l'éveil. Je crois que tout est dit dès le début. Tu veux commenter quand même et revenir sur les spécificités de ton expérience, à savoir par exemple l'aspect ordinaire, le fait que ce ne soit pas une expérience justement, et toutes les spécificités que tu as décrites dans ce passage ? Oui. En fait, souvent ce qui se passe, c'est qu'on est identifié au… ce que j'appelle le champ perceptif, c'est-à-dire à toutes les perceptions. Et on est identifié à toutes les expériences justement. C'est comme si on se prenait pour l'être d'expérience, pour celui qui fait les expériences. Et en fait, ça, c'est sur le chemin spirituel, ça perdure. Et ces expériences, on continue de s'y attacher et de s'y identifier. Mais ce sont des expériences de plus en plus subtiles en général. Et on continue à s'identifier aux expériences énergétiques, aux expériences d'état de conscience modifié qu'on peut avoir en méditation. On s'identifie aux expériences, par exemple, d'absence de pensée. En fait, toute expérience est comme saisie par l'ego et rattrapée par l'ego. Il y a une identification avec l'expérience. Et ce qui fait toute la différence, en fait, avec la réalisation définitive, c'est que dans la réalisation définitive, c'est comme si l'expérience passait au second plan et qu'on réalisait que l'être central, donc le sujet absolu, le sujet avec un S majuscule, en fait, il est déjà satisfait, il est déjà complet. L'expérience, c'est juste, comme je dis souvent, c'est la cerise sur le gâteau. Mais ce n'est pas le gâteau. On a déjà tout, déjà, de fait, on est déjà complet. Le fait que l'humain souffre en général, c'est qu'il a la croyance que c'est à travers l'expérience qu'il va réaliser, qu'il va trouver le bonheur. Alors, c'est comme si quelque part, on se tendait vers l'extérieur, entre guillemets, vers l'extérieur, parce qu'il n'y a pas vraiment d'extérieur à l'intérieur. On y reviendra plus tard, mais on essaye d'attraper des expériences et on essaye de trouver une complétude à travers ces expériences. Ces expériences sont par nature transitoires, éphémères, impermanentes. Et donc, c'est pour ça qu'on souffre. Et donc, la mécanique classique de l'humain pour essayer d'un peu moins souffrir avec tout ça, c'est de passer d'une expérience de plaisir à une autre. Les yogis, ils disent comme le singe qui passe d'une branche à une autre. L'humain, en fait, passe d'un plaisir à un autre pour pouvoir trouver le bonheur dans le monde des formes. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y ait un discernement intérieur, il y a ce qu'on appelle le maître intérieur, il y a une sagesse intérieure qui nous fait comprendre que quelles que soient les expériences qu'on puisse avoir, on ne trouvera jamais la complétude dans l'expérience. Donc, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que le chemin spirituel commence vraiment. Il y a une sorte d'élan à aller vers l'intérieur, de s'intérioriser pour trouver la complétude en soi directement. Et je dis en soi parce que les yogis disent qu'en fait, c'est le fait de s'identifier aux cinq sens et de croire comme une réalité totale et absolue le monde des sens, ça, c'est un obstacle. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va ramener la conscience à son point d'origine. Donc, ça donne l'impression qu'on s'intériorise dans le corps. C'est comme si on se détournait des cinq sens. Par exemple, on ne se projette plus dans l'image qu'on voit, mais on amène l'attention à la source de ceux qui voient l'image, par exemple. Idem pour le toucher, on ne se projette plus dans la sensation du toucher. On ramène l'attention à la source de ceux qui perçoivent la sensation du toucher. Et en fait, à la source de toutes les perceptions, il y a un calme. Le chemin spirituel, il commence par là. Ça commence par le goût du calme. Pourquoi c'est calme ? Justement parce qu'il n'y a pas d'objet. Il n'y a pas d'objet, il n'y a pas d'expérience, ce n'est pas fluctuant. Ça ne bouge pas, c'est stable. Et c'est non-manifesté. Donc, s'il n'y a pas de manifestation, c'est qu'il n'y a pas de fluctuation. C'est très équanime. Ça ne bouge pas, en fait. C'est complètement stable. Alors, pour le mental, au début, c'est ennuyeux. Le mental, il va avoir tendance à commenter et dire, je m'ennuie, il n'y a rien, etc. Mais en fait, dans cette non-perception, dans cette expérience de non-perception, il y a un moment donné où se révèle quelque chose, on va dire. Ce n'est pas une chose, mais je vais dire ça comme ça. Et ce qui se révèle, c'est la présence qui fait l'expérience de cette non-manifestation. Parce que pour pouvoir dire, il n'y a rien du tout, je fais l'expérience de rien, je ne perçois rien, forcément, il y a une présence qui constate ça. Et c'est comme ça que ça chemine, en général, on commence par goûter une présence. Et puis, on investigue la nature de cette présence. Ça se fait tout seul, en général, avec le cœur. Ça a l'élan de goûter cette présence que certains appelleront Dieu, d'autres Allah, d'autres... Enfin, peu importe le nom qu'on y met. La vie, on peut l'appeler la vie aussi. Avec un V majuscule, pas une vie personnelle. Et puis, il y a un moment donné où on se reconnaît en tant que cette présence. Et donc, ça, c'est la fin du chemin spirituel. C'est la réalisation du soi, d'où le terme réalisation du soi et non réalisation de soi, qui n'est pas du tout la même chose. Réalisation de soi, en général, c'est quand on parle du petit personnage qui s'épanouit dans la vie. Et ça ne suffit pas pour sortir de la souffrance. Et réalisation du soi, avec un S majuscule, c'est en gros la réalisation de la conscience fondamentale d'où tout a émergé, d'où tout émerge, d'où l'univers même a été créé. Ça peut paraître un peu prétentieux pour le mental de dire ça, mais c'est pourtant... C'est réaliser la nature même de ce qu'on est. Et ce qu'on est, ce n'est pas un objet perçu. Donc, c'est ce qu'on est et là, avant l'apparition du corps, avant l'apparition des pensées, avant l'apparition des formes. Et ça, ça demande peut-être d'avoir un petit peu foi en ce que disent les sages depuis des millénaires. Il faut avoir un peu confiance dans ce message. Sinon, pour le mental, ça peut être difficile à accepter. Mais alors, ce que je trouve étonnant dans le témoignage que j'ai lu tout à l'heure, c'est donc le côté ordinaire tel que tu le décris de cette expérience ou de cette non-expérience. Mais je trouve qu'il tranche avec un certain nombre d'expériences qui ont été décrites. Alors justement, c'est encore une expérience, tu me diras, mais de grands yogis, par exemple, qui te parlent. Je pense par exemple à Yogananda, qui décrit dans l'autobiographie d'un yogi le moment où son maître lui touche la poitrine. Et tout d'un coup, sa conscience individuelle se disparaît complètement autour de lui. Elle s'élargit. Il prend conscience de tout ce qui se passe autour de lui. Il a conscience de ce qui se passe dans le sol, la rue derrière. Il voit les gens qui bougent au-delà de ses yeux. Et puis, la conscience s'élargit jusqu'à embrasser la conscience de la planète, puis de la galaxie, etc., du cosmos, du tout. Et donc, il vit ça. Il y goûte comme un moment d'extase, véritablement, avant finalement que l'expérience se termine. Et qu'il exprime un moment de souffrance lorsque cet infini se retrouve enfermé à nouveau dans son corps. Donc là, c'est une expérience qui n'est pas du tout décrite comme ordinaire. Mais à nouveau, tu me diras peut-être que c'est une expérience. Je pense aussi à Suzanne Seagal. Suzanne Seagal, qui est une femme qui apparemment n'avait aucune préparation dans cette vie-ci. Et qui a atteint son éveil en marchant, enfin en montant dans un bus. Et qui a intitulé son livre « Collision avec l'infini ». Donc, vraiment tout sauf quelque chose d'ordinaire pour elle. Ça a soulevé beaucoup de problèmes par la suite et d'incompréhension. Elle ne savait pas du tout de quoi il s'agissait. Puis, il y en a d'autres. Donc, comment tu peux commenter cette différence entre ce côté ordinaire que tu décris, que d'autres décrivent, et puis ce côté extraordinaire que d'autres décrivent ? Ouais. En fait, lorsqu'on dit « extra-ordinaire », souvent « extra », ça veut dire « hors ». « Hors de l'ordinaire », quoi. Tu vois ? Au-delà de l'ordinaire. Et c'est tout l'inverse. La conscience, c'est tout l'inverse, que la conscience, elle est au cœur même. Parce qu'en fait, là, j'ai parlé que de la première expérience. Là, en fait, ce que tu as lu, c'est la première expérience. Mais après, je développe un peu plus dans le bouquin la suite. Ou après, il y a une fusion avec le tout qui s'opère. J'en parle plus en détail après. Et tous les objets, le moindre objet, tu vois la conscience dans chaque objet. Tu le vis même. Tu vis la conscience dans chaque objet. Et en fait, c'est en ça que c'est très ordinaire. Parce qu'on s'imagine qu'une expérience, quand on pense à une expérience extraordinaire, on pense à quelque chose, on a des images mentales qui viennent. Et on s'imagine quelque chose d'extraordinaire par rapport à ce qu'on vit au niveau sensoriel. Comme ce que tu m'as décrit avec Yogananda, par exemple. Et ça ne se situe pas là. Ce n'est pas du tout à ce niveau-là que ça se passe. Ce n'est pas quelque chose de nouveau sensoriellement. C'est juste ta... Ce n'est pas ce que tu vois qui change. Là, j'ai une pince à cheveux devant moi. Ce n'est pas la pince à cheveux en elle-même qui change. C'est d'où ces vues qui changent. Et en fait, quand tu regardes la pince à cheveux depuis je suis quelqu'un qui regarde une pince à cheveux, ça ne fait pas la même chose que je vois la pince à cheveux depuis une conscience impersonnelle qui du coup se sait à l'origine de toute manifestation et donc qui se reconnaît dans la pince à cheveux. C'est très ordinaire tout comme... Il y en a d'autres qui ne décrivent pas ça comme ordinaire, mais tu peux deviner que c'est dans les expériences ordinaires que ça se révèle, comme par exemple Sainte-Thérèse de Lisieux, quand elle fait de la broderie ou de la couture. Elle vit une expérience de béatitude juste en brodant, juste dans son expérience de couture. Mais c'est parce qu'à ce moment-là, en fait, elle se rend compte qu'elle est ce qu'elle perçoit. Elle se voit dans l'aiguille, elle se voit dans le fil. Elle ne le dit pas, mais moi je sais bien, je reconnais quand on voit ça dans le texte. C'est ça qu'elle vit à ce moment-là. C'est pour ça qu'elle pleure de joie, c'est qu'en fait elle se reconnaît. Et le truc, c'est que le grand piège, c'est que souvent sur le chemin spirituel, on cherche de l'extraordinaire, alors que, comme dirait Charles Coutarelle que j'aime beaucoup, Charles Coutarelle que... Je trouve un peu que c'est un peu notre Nizarga data français. Charles Coutarelle, il dit que c'est dans l'intraordinaire. Et je trouve que c'est beaucoup plus juste de le dire comme ça. C'est dans l'intraordinaire, c'est-à-dire que c'est pas en sortant de l'ordinaire, c'est tout le contraire, c'est en fusionnant complètement avec l'ordinaire que ça se vit. Tu vois ce que je veux dire ? C'est en entrant... C'est... Ouais, c'est ça. C'est en fusionnant avec l'expérience ordinaire que ça se vit. Et pour qu'il y ait fusion, eh bien, il faut que le sentiment d'individualité se dissolve. Sinon, tu vas te sentir une forme regardant une autre forme. Et c'est ça qui crée la dualité. Et c'est ça qui fait que l'expérience, ce que j'appelle le vécu direct, en fait, le vécu direct n'est pas vécu parce que ce qui se vit est interprété par le mental. Ce qui se vit est toujours teinté de, en arrière-plan, je suis un corps séparé qui est en interaction avec d'autres formes. Alors que le réel, depuis être, c'est pas je suis un corps séparé en interaction avec d'autres formes, c'est tout ce qui est apparaît spontanément depuis cette conscience manifestée. C'est pour ça qu'il y a de l'émerveillement. Il y a de l'émerveillement parce que tout apparaît spontanément depuis cette vie non-manifestée. En fait, l'ordinaire est un miracle permanent. Mais on ne s'en rend pas compte parce qu'on a perdu, on est, comment dire, les enfants le vivent ça. C'est pour ça qu'ils aiment se cacher et puis se faire apparaître. Parce que pour eux, c'est le vécu direct. C'est drôle de voir une forme apparaître de rien. Ça, c'est magique, en fait. C'est magique. Quand tu fermes les yeux, tout disparaît. Quand tu ouvres les yeux, tout apparaît. C'est magique. Tu racontes dans le livre, d'ailleurs, à ce sujet-là, une petite anecdote d'un ami qui t'avait dit en Inde pour rigoler que les sages avaient cette capacité à parler pendant des heures d'un brin d'herbe. C'est ça, c'est cette capacité à voir. Et avec un brin d'herbe aussi. Oui, c'est ça. Et avec un brin d'herbe. Donc, c'est ça, c'est l'extraordinaire ou le magique, l'émerveillement dans l'ordinaire. C'est ça, en fait. C'est que souvent, on cherche des expériences hors du monde. Et ça, il y a beaucoup de sages qui en témoignent, comme par exemple, Swami Ram Dass, qui a cherché la réalisation pendant des années et des années, qui s'est enfermé dans une grotte. Et puis, quand il a réalisé soi, en fait, il s'est rendu compte qu'il avait toujours cherché hors du monde. Alors que, enfin, lui, il dit Dieu parce que les Indiens, ils n'ont pas de preuves avec le mot Dieu. Donc, lui, en fait, après, il dit, en fait, Dieu était déjà là partout dans le monde, dans chaque objet, dans chaque forme. mais c'est vrai qu'en général, on le réalise d'abord, c'est ce que je dis aussi dans mon bouquin, c'est-à-dire qu'on réalise d'abord le sans-forme caché derrière la forme que l'on croit être. Et donc, en général, ça passe par l'intériorité, on va appeler ça comme ça. Et après, une fois qu'on réalise le sans-forme derrière notre forme, derrière la forme de ce corps, on réalise à ce moment-là le sans-forme derrière toutes les autres formes. On réalise la conscience derrière toutes les autres formes. Frédéric Samnidi, pardon, nous confiait dans une émission que pour lui, lorsqu'il y avait eu la réalisation qui s'était produite, il disait de la présence qu'elle était aussi familière qu'extraordinaire. Tu vois, et je trouvais que ça rejoignait vraiment ça, à savoir que c'est quelque chose qui a toujours été là, mais sauf qu'on ne le voyait pas et qui est finalement complètement ordinaire parce que c'est tout le temps là. mais à la fois, tout d'un coup, il y a cet émerveillement qui naît à chaque seconde. Est-ce que tu le rejoins dans cette façon de décrire la présence ? Oui, oui. Après, c'est vrai que c'est des termes, c'est des mots. Le fait de dire que c'est extraordinaire, tout de suite, le mental va s'en saisir et va se tendre vers une expérience nouvelle, on va dire. c'est là où on peut se tromper de direction parce que ce n'est surtout pas dans le nouveau qu'on réalise sa nature. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est vraiment ce qui a toujours été là et tu peux, tous les sages le disent, même Amanda Maillie, elle le dit, par exemple, avant la naissance de ce corps, j'étais la même, quand on m'a marié enfant, j'étais la même, aujourd'hui, je suis la même et après la dissolution de cet univers, je serai toujours la même. En effet, comme tu dis, c'est vraiment cette présence, elle est toujours là, donc oui, c'est très ordinaire. C'est le fait de se tendre vers autre chose, justement, qui fait qu'on s'en éloigne, mais en même temps, tout est parfait. Mais c'est ce que j'allais dire, est-ce que ce n'est pas finalement une erreur qu'on fait tous et alors, moi le premier, franchement, je le confie, mais qui est une erreur temporaire, c'est-à-dire une erreur qui t'amène un peu plus loin sur le chemin à chercher, à aiguiser ton aspiration, à éveiller cette aspiration et puis finalement, au fur et à mesure, la vie te corrige et te ramène vers la juste perception. Ouais, en fait, la vie, c'est toi. Donc, tu vas manifester exactement tout ce qu'il faut pour pouvoir te ramener toi-même à la source. la conscience s'amuse en fait à vivre cette expérience humaine pour se rappeler de ce qu'elle est fondamentalement. Donc, effectivement, il peut y avoir beaucoup d'expériences sur le chemin. Ces expériences, en général, quand on est vraiment, quand il y a vraiment un désir ardent à vouloir réaliser sa nature, par le cœur, on va être guidé par des rencontres, par des expériences, par des voyages. On va avoir des enseignements, mais quand je dis enseignements, c'est pas forcément ce qu'on croit, c'est-à-dire que c'est pas forcément une personne qui va te parler, ça va être des enseignements en regardant une fleur, je ne sais pas, une coccinelle, je ne sais pas quoi. Tu vas être touché, tu vas être touché et petit à petit, en fait, ça se dévoile, ça se révèle. Cette présence, ça se révèle. Ça se reconnaît petit à petit, graduellement. Et puis surtout, le chemin principal pour tout le monde, c'est surtout un chemin de réconciliation. Ça, c'est pour tout le monde pareil. et les sages le disent aussi dans les Himalayas, ils disent que sur le chemin spirituel, il y a inévitablement trois grandes réconciliations. Il y a la réconciliation avec soi-même, c'est-à-dire avec tous les aspects du personnage où il y a des résistances, par exemple, au hasard, si on a intérieurement des conflits avec ses parents, ça s'accueille, ça s'embrasse, ça se résout, ça s'apaise. Ensuite, il y a tous les conflits avec le monde, il y a une réconciliation avec le monde. Souvent, l'humain, il a des avis sur tout et il pense que ça, c'est juste, ça, c'est injuste, ça, c'est bien, ça, c'est pas bien, etc. Donc, pareil, il y a une réconciliation avec le cœur. Tu comprends qu'il y a une perfection dans tout ça. Donc, tout est embrassé au niveau de ce qui se passe dans le monde. Il n'y a plus de résistance de rancœur. Et puis après, finalement, la dernière réconciliation, c'est la réconciliation avec, on pourrait dire Dieu, le soi, la présence, peu importe le nom. Et en fait, ça, c'est le chemin pour tout le monde. c'est plus ou moins souffrant, ça dépend de comment on accueille. Plus on résiste en général, plus c'est souffrant. Et d'expérience, je peux dire maintenant, après avoir rencontré énormément de gens sur le chemin, que ce ne sont pas les conditions, le problème. il y a des gens qui ont eu des conditions de vie extrêmement difficiles pour réaliser le soi et même pour réaliser le soi jeune. Donc, même si on a vécu une vie entre guillemets difficile, on peut tout à fait, comment dire, ce n'est pas une condition, ça n'empêche pas du tout de réaliser notre nature, quel que soit ce qu'on a fait avant même. D'ailleurs, ça peut même favoriser parce qu'on a les exemples de Descartes-Tolle et de Byron Katie qui tous les deux ont vécu des enfers et qui ont trouvé le réveil au fin fond de la dépression. Oui, ça peut favoriser, il ne faut pas dire ça parce qu'après, les gens, ils vont souffrir. Je retire, je retire, je retire. Non, il ne faut pas forcément souffrir, mais certains chemins effectivement sont très, très teintés de souffrance humainement parlant et dans ces cas-là, ça peut, en fait, grosso modo, il y a un peu deux types de cheminement. Il y a le cheminement classique donc de 99% des gens où ça va être, comment dire, une révélation progressive de notre nature où on va goûter de plus en plus la paix, le calme et puis toutes les résistances vont lâcher les unes après les autres parce qu'en fait, ce qui fait qu'on ne goûte pas la paix déjà, c'est qu'on résiste à des choses plus ou moins consciemment. Ma petite définition de la paix d'ailleurs qui est dans le bouquin, c'est l'absence de résistance dans l'expérience. Oui, c'est ça. Page 22. La paix et l'absence de résistance sont vers tout ce qui vit. Voilà, c'est ça. Donc, quand il n'y a plus aucune résistance, c'est évident que le goût de la paix est vécu, sauf qu'il y a des résistances qui sont subconscientes et il y a des résistances qui sont inconscientes. Donc, c'est pour ça que plonger en soi est nécessaire pour conscientiser tout ce qui n'a pas été vu en termes de résistance. Donc, ça, c'est le chemin classique où graduellement on goûte la paix. Et puis, il y a un autre chemin où il va y avoir une souffrance intense quotidienne, on va dire, chez certaines personnes. Et là, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, ça devient tellement intense que l'ego, c'est comme s'il brisait, il lâchait. En fait, il capitule d'un coup. Et ça, c'est moins de 1% des gens, mais ça peut arriver. J'en ai rencontré aussi. Et d'ailleurs, ouais, c'est ça. Il y a ces deux cas de figure-là, on va dire que c'est les cas principaux. J'ai entendu parler d'une histoire d'une personne qui a vécu une expérience d'éveil. Je ne sais pas si c'était son éveil définitif ou pas, mais en tout cas dans les couloirs de la mort aux Etats-Unis qui avait atteint un tel degré de souffrance parce qu'elle savait qu'elle était condamnée à la prison à vie et même plus qu'elle allait être exécutée que dans les derniers jours de sa vie, au moment où la souffrance était la plus intense, c'est là qu'il y a eu cette expérience d'éveil qui s'est produite parce que le mental a été obligé de lâcher tellement la souffrance était grande et il ne pouvait plus tolérer une telle souffrance. Ouais, ouais, ça peut, tout à fait, ouais, ça peut arriver comme ça. Extraordinaire, extraordinaire. Les voies de Dieu sont impénétrables. Tu veux revenir un petit peu sur cette citation, justement, j'avais envie qu'on s'attarde dessus. la paix et l'absence de résistance envers tout ce qui vit. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'arriver à un état où le mental est suffisamment en paix, suffisamment en dehors de la résistance pour accepter tout ce qui est là. Ça favorise, c'est ça, le... ça va au-delà de ça parce que le mental est un objet perçu. Donc, peu importe qu'il y ait une activité mentale intense ou pas, ça, c'est encore quelque chose où il y a beaucoup de gens qui se prennent les pieds dans le tapis. C'est-à-dire que les gens s'imaginent qu'il faut un mental statique pour pouvoir goûter la paix en permanence, etc. Ça, c'est une expérience. C'est une expérience qui se vit souvent d'ailleurs en méditation, qui ne se vit souvent qu'en méditation parce qu'au quotidien, c'est impossible de maintenir ça parce qu'il y a besoin d'un mental pour fonctionner dans le monde. En fait, le mental, il a son utilité sur ce plan-là, sur le plan du monde. L'idée, ce n'est pas d'essayer de changer quelque chose au niveau du monde des objets. Le mental, je répète que c'est un objet. Les pensées, on appelle ça des formes pensées en yoga, donc c'est des formes. L'idée, c'est de changer la relation vis-à-vis des objets. Pareil pour les situations. Le problème, ce ne sera jamais la situation en elle-même, c'est la relation à la situation. tu arrives devant ta voiture, il y a un pneu crevé. Il y a des personnes, ça va tout de suite partir au quart de tour et ça va créer une émotion, etc. S'il y a une saisie, une identification, etc., là, c'est la souffrance. C'est une métaphore, le pneu crevé, mais ça peut être plein d'autres choses, bien sûr. C'est toutes les situations de vie, en fait. Mais si, par contre, depuis le calme, tu laisses s'accueillir la sensation. La sensation, tu vois que depuis ce calme, de fait, elle est embrassée. Tout comme là, actuellement, les mots que tu entends, de fait, ils sont accueillis. Tu n'as pas d'effort à faire. Ça s'accueille de fait ou l'image que tu vois, de fait, elle est accueillie. Il n'y a aucun effort à faire pour l'accueillir. Ça se fait spontanément depuis la conscience, depuis être. C'est la même chose pour le mental. Donc, si le mental est très agité, il n'y a aucun problème avec un mental agité si tu ne résistes pas à ça. Si tu embrasses le fait qu'il y a un mental agité. Le mental, c'est comme la météo. Il y a des jours, c'est la tempête, c'est l'orage. Et dans le premier livre que j'ai écrit, Être en unité, à un moment donné, il y a une phrase, c'est pour celui qui aime contempler les nuages, il fait toujours beau. En fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que pour le mental, pour la conscience, il n'y a aucun problème avec l'agitation mentale. Si tu aimes contempler cette agitation mentale, il n'y a pas de souci. Il y a une beauté dans la tempête aussi. Il faut quand même arriver à dépasser toutes les sensations de souffrance que ça peut créer parce qu'au-delà des nuages mentaux, il y a aussi toutes les sensations dans le corps. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ça rejoint un exemple que tu donnes dans le livre. Tu parles de cet adolescent que tu rencontres à un moment donné et au cours de la discussion, tu t'aperçois qu'il a un tic en particulier. Et petit à petit, tu pars de cette constatation de ce que le corps raconte et puis tu dénoues avec lui et tu l'amènes à revivre les expériences qui étaient derrière où il s'était senti rabaissé par des enfants. Et voilà, donc tu pars vraiment de ça, tu fais tout un chemin, vous faites un cheminement ensemble jusqu'à ce qu'à la fin, il arrive à se libérer de tout un tas de problématiques intérieures et puis ces problèmes de sommeil sont réglés, etc. Donc c'est vraiment un chemin que tu utilises et j'imagine que tu procèdes comme ça aussi dans tes séances puisque tu fais de nombreuses séances, tu pars de ce que le corps dit, j'imagine, de ce qui est là et puis tu as cette capacité à remonter jusqu'à la cause et jusqu'à la dissolution de la cause pour retrouver le bien-être et l'équilibre et l'harmonie, c'est ça ? En fait, ce qui est super, c'est qu'on a plein d'outils. Le mental, c'est un super outil, il est très précieux. Par exemple, si tu es dans la voie du nyanayoga, donc le nyanayoga, ça veut dire la voie de la connaissance de soi. Socrate, par exemple, sans le savoir, c'est un nyanie, c'est-à-dire un sage de la connaissance de soi et donc tu vas utiliser le mental, par exemple, pour te poser des questions et ces questions transcendent le mental. Donc, ces questions, elles peuvent t'amener à réaliser ta nature. Comme les koans, par exemple, tu en parles dans le livre aussi. Oui, ou plus simple parce que les koans, c'est un peu spécial. Les koans, c'est des questions qui n'ont pas de réponse. C'est des questions qui sont faites pour faire vriller le mental, justement. Mais tu as des questions plus directes comme la question classique, c'est qui suis-je ou que suis-je, mais il y a des questions, moi, une question que j'aime bien poser, par exemple, qui est une question mentale, c'est d'où émergent les pensées. Si tu te poses la question d'où émergent les pensées, tu utilises le mental, mais la réponse, forcément, elle n'est pas mentale puisque ce qu'on cherche à goûter, c'est d'où émergent les pensées. Qu'est-ce qui est là avant la naissance d'une pensée, avant la naissance du mental ? Qu'est-ce qui est là ? Donc, le mental est un très bon outil. C'est comme si on peut s'en servir comme un panneau indicateur. Par exemple, là, on se sert du mental pour discuter, mais on parle de ce qui est au-delà du mental. Donc, on peut s'inspirer, on peut s'aider du mental pour pouvoir réaliser notre nature. Et puis, il y a d'autres outils. Le corps énergétique, par exemple, c'est un des outils. Donc, on peut sentir, par exemple, ce qu'on appelle une émotion. souvent, c'est une cristallisation énergétique, en réalité. Il y a des ressentis précis qu'on ressent quand on a une émotion. En général, on n'ose pas y aller. Si on regarde vraiment de quoi elle fait une émotion, on va se rendre compte qu'en fait, c'est soit une cristallisation énergétique, c'est une compression énergétique, ou soit même, des fois, c'est des mouvements énergétiques. L'émotion, en fait, elle aide à libérer. Ça paraît évident quand on dit ça comme ça, mais dans notre culture, on n'ose pas y aller dans l'émotion alors que l'émotion est très précieuse parce qu'elle permet déjà de voir les fausses croyances en soi et les illusions à propos de soi. C'est-à-dire que toutes les entraves, ce sont forcément des fausses croyances à propos de soi ou des illusions, des choses qu'on croit sur soi qui sont fausses. Et dès qu'on croit ça, le corps, il va te signaler que oui, c'est vrai, il y a une fausse croyance à propos de toi, une entrave à propos de toi qu'il faut faire remonter. Donc, en fait, je dis souvent que le corps, c'est le meilleur détecteur de mensonges qu'il soit. C'est notre meilleur ami parce qu'il ne ment jamais. Il ne peut jamais nous trahir. Et il dit toujours, c'est ça, il nous révèle à chaque fois, justement, à chaque fois qu'il y a une résistance qui voile la paix, il va tout de suite nous le dire, nous le faire comprendre. Et on ne peut pas... Alors, des fois, il y a des gens qui me disent ça, ça se trouve, je me raconte des histoires et à chaque fois, je leur dis maintenant, si le corps, il bouge, ce n'est pas possible. Vous ne vous racontez pas des histoires. Par exemple, le cas que j'ai qui est très classique, c'est des gens qui me disent « Ouais, moi, je ne crois pas trop aux vies antérieures, etc. » Et il y a environ une personne sur 100 que j'ai en entretien dont le blocage vient de sa vie passée. Donc, autant dire qu'elle a pu voir des thérapeutes pendant 20 ans et ça n'a rien fait. Si le thérapeute, il ne va pas dans la vie passée, ça ne résout pas la problématique. Et donc, la personne me dit « Moi, je ne crois pas aux vies antérieures. » Et je lui dis « Ok, pas de problème, tu en fais ce que tu veux. Mais moi, je te dis juste que dans ta vie antérieure, il s'est passé ça, 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 ça. » Et quand je lui dis ça, la personne, le corps, il se met à trembler, à pleurer, à secouer et tout ça. Après, la personne, elle me dit peut-être que je l'imagine. Elle me dit « Non, non, il se met à bouger comme ça, tu ne l'imagines pas. Impossible. Si je dis à quelqu'un quelque chose et que ce n'est pas vrai, le corps, il ne bougerait pas. Quand c'est juste, le corps, il bouge. La preuve, c'est que quand tu es blessé par quelque chose, par exemple, si tu es en couple et que ton conjoint te dit quelque chose et que ça te blesse, c'est que ça fait écho à forcément une problématique que tu as. Sinon, ça ne te serait pas blessé. Sinon, en fait, s'il n'y avait pas de problème avec ce que la personne ne faisait pas écho à une résistance que tu avais en toi, quand on te dit le truc, ça ne te fait rien. C'est pour ça que le corps, c'est important de l'écouter et d'être présent à ce qu'il nous dit parce que c'est à la fois le détecteur de mensonges, le thermomètre, il permet aussi de voir où on en est intérieurement. Et puis, c'est ça, c'est notre meilleur ami. Il ne ment pas, il ne ment jamais. Je ne sais pas si je suis clair, si tu veux, on peut approfondir encore. Non, mais c'est passionnant de voir qu'au final, le corps, par exemple, pour cet adolescent dont je parlais tout à l'heure, nous envoie des messages très clairement. Cet adolescent, il avait son tic qui était là, qui était tout le temps un rappel de ce blocage qui était intérieur et qui était une extériorisation de ce blocage. Et ce qui est formidable, c'est que tu as eu cette présence de pouvoir l'accompagner vers sa propre guérison lui-même. Et c'est juste beau de voir cette intelligence qui est derrière notre corps, ce que l'on est. C'est extraordinaire. En plus, le corps a son langage. C'est connu maintenant. Il y a plein de gens qui ont écrit des dictionnaires de décodage du corps. Mais c'est vrai que c'est très précis. Quand je fais des entretiens, c'est toujours la même chose. Par exemple, la douleur aux épaules, ça veut toujours dire la même chose. Les douleurs au cervical, c'est toujours la même chose. Les douleurs au plexus, c'est toujours la même chose. Et en fait, le corps, il est précis dans son message en plus. C'est-à-dire que lorsque tu as une douleur à un endroit, ça veut dire quelque chose de très précis. C'est pas juste une même chose. Soyons un peu pragmatiques juste pour les auditeurs. Est-ce que tu peux nous donner quelques interprétations des grandes douleurs que pratiquement tout le monde a ? Je ne sais pas, les migraines, le mal au genou, le mal à l'épaule. Donnez quelques indications rapides aux auditeurs qui pourraient avoir besoin. Après, ce qui est génial, c'est qu'en fait, dans les adages populaires, souvent, il y a déjà les réponses. Et souvent, on dit des phrases. J'en ai plein de dos, oui. Oui, et c'est vrai que ça correspond pas mal. Par exemple, quand on dit porter sur les épaules, les gens qui ont des tensions aux épaules, c'est le sentiment de responsabilité. Et ça, souvent, c'est teinté, c'est depuis l'enfance. C'est-à-dire qu'étant enfant, ils se sont sentis responsables de quelque chose. Alors, il y a plusieurs cas de figure de responsabilité. il y a des fois, les enfants, ils se sentent responsables de ne pas réussir à sauver leurs parents. Quand leurs parents, ils sont dépressifs, par exemple, les enfants, ils essayent de les sauver, ils n'y arrivent pas. Ou l'inverse, ils se sentent responsables de la souffrance de leurs parents aussi, des fois. Donc, il y a ça. Les douleurs cervicales, c'est toujours le doute. Parce qu'en fait, tu ne sais pas dans quel sens regarder. donc le coup marque une douleur. C'est comme si ta tête voulait regarder dans deux endroits, dans deux directions en même temps. Les migraines ? Les migraines, je n'en ai pas extrêmement souvent. En général, la migraine, c'est une saturation énergétique. Donc, c'est que tu montes trop l'énergie dans le haut du corps. Et quand tu montes trop l'énergie dans le haut du corps, souvent, c'est pour éviter d'aller voir justement dans le corps une émotion qui est latente, qui est de fond, qui est permanente. ce qui est marrant, c'est que les personnes que j'ai eues qui avaient des problèmes comme ça de migraines récurrentes, une fois qu'on a plongé dans le corps et qu'on a accueilli la fameuse émotion qui est restée coincée, après, c'est bon, ça passe. Des fois, ils sentent le courant énergétique qui remonte et qui se libère au niveau de la tête. Donc, tu as eu des cas de personnes qui avaient des migraines chroniques et qui n'en ont plus eu une fois qu'elles ont libéré l'émotion première, c'est ça ? Oui, il ne faut pas sous-estimer l'émotion parce qu'il y a beaucoup de pathologies pour être vastes qui viennent de l'émotionnel. Même des douleurs physiques récurrentes, ça peut venir de l'émotionnel. Tout à fait. Après, ce n'est pas forcément la réponse à tout. Des fois, il faut aller voir le truc physique et puis c'est juste ça, c'est juste physique. Mais, c'est ça. En tout cas, le plexus, je voulais juste dire un mot sur le plexus parce que ça, c'est à peu près une personne sur deux. Le centre du plexus solaire, en fait, c'est l'autorisation naturelle d'exister et ça, c'est à peu près un enfant sur deux qui a des tensions au niveau du plexus parce que très, très souvent, les enfants ne se sentent pas assez aimés et reconnus. C'est environ une personne sur deux, je te le dis. C'est quand même... C'est incroyable. Ouais. Soit c'est le père absent, ça c'est un classique aussi. Environ une personne sur deux, c'est le père absent où soit c'est tout simplement l'enfant ne s'est pas senti assez aimé. Voilà. Alors là, il y a plein de raisons. Des fois, c'est parce qu'il y a le petit frère qui est arrivé juste après et puis il s'est senti délaissé. Enfin, il y a plein de trucs. Ça peut paraître très, comment dire, thérapie humaine, ce que je vais dire là, mais souvent, sur le chemin spirituel, on va chercher, comment dire, et c'est normal en fait. Avec le discernement, on cherche à s'extraire de l'humain. Donc c'est normal, je comprends tout à fait. Mais sauf que souvent, ce qui nous... Les obstacles sur le chemin, c'est des trucs extrêmement basiques. Très souvent en fait, ce qui bloque, c'est vraiment des trucs simples, genre, genre, j'en veux à ma mère ou j'en veux à mon père et je dirais que ça, ça suffit pour bloquer quoi. Ça ne réalise pas, ça ne se stabilise pas dans la paix parce que j'aime tout le monde, mais mon père est un salaud. Donc à partir du moment où tu n'aimes pas une seule personne, tu ne peux pas réaliser l'unité parce que c'est comme si tu te repoussais toi-même. Comme tu es la vie dans son ensemble, il suffit de repousser toute partie de la vie pour que tu te repousses, pour que ça ne se réalise pas, pour que l'unité ne se réalise pas. Merci Pierre, c'était très intéressant tout ça. et peut-être pour repartir dans la thématique de l'éveil, une citation que tu donnes aussi dans ton ouvrage, tout ce que tu sais à propos de toi, donc tout ce qu'on vient de dire, tout ce qu'on sait à propos de nous, ce n'est pas ce que tu es. Voilà. C'est un véritable mystère alors parce que tout ce qu'on sait à propos de nous, en gros, ça occupe toute notre vie et finalement, ce qu'on est vraiment, ce n'est pas ça. Donc, voilà, est-ce que tu peux commenter et nous donner la direction à suivre ? Parce que finalement, si on parle de tout ce qu'on est et qu'on n'est pas ça, bon, voilà, comment on fait ? Je l'avais écrit aussi d'une autre façon dans mon premier bouquin, il me semble, c'était une phrase, c'était quoi ? C'était, c'est lorsqu'il n'y a plus aucune idée à propos de toi que tu es véritablement toi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est tout ce que tu sais à propos de toi, c'est de l'appris, c'est du savoir et donc, c'est ce que j'appelle la vie pensée. C'est-à-dire qu'on pense notre vie, on se pense être ceci, on se pense être comme ceci parce qu'on nous l'a dit, parce qu'on l'a cru, on pense qu'il y a un temps qui s'écoule, on pense que, je ne sais pas, il y a plein de vérités comme ça qui sont là et que l'on prend pour étant des vérités absolues et en réalité, ce que l'on est n'a pas besoin d'être pensé pour se vivre. Pour se goûter. En fait, s'il y avait un bouton on-off et qu'on appuyait sur off, sur le bouton du savoir, on va l'appeler comme ça, et si d'un coup, tu ne savais absolument plus rien, il y a l'espace, moi j'appelle ça l'espace du je ne sais pas, il y a un je ne sais pas qui émerge et dans ce je ne sais pas, justement, il y a une grande quiétude, il y a un grand silence parce que souvent, le je sais, le savoir, il va amener autre chose, il va amener des forces d'opposition, c'est-à-dire qu'il va amener des revendications. Le je sais, ça veut dire, après, trois points de suspension, si on continue la phrase, ça veut dire, je sais ce qui est mieux pour le monde, je sais ce qui est mieux pour toi, je sais c'est quoi le meilleur parti politique, je sais, les Français sont mieux que les autres, etc. Ça amène un pouvoir de revendication, on arrive avec sa pancarte, on manifeste et en fait, ce n'est pas tranquille, il y a un avis pour tout et comme je dis dans le bouquin, vous remarquerez que si juste pour jouer, vous arrêtez d'avoir un avis sur tout, déjà ça fait beaucoup de bien et vous remarquerez qu'on ne vous demande jamais votre avis en fait en réalité, tout le monde s'en fiche de ce que vous pensez. L'ego est beaucoup construit sur le jeu, je sais, le petit personnage, il croit savoir énormément de choses et il y a une détente dans le fait justement de se poser dans le jeu, ne sais pas et de goûter comme on s'est là. Il y a une quiétude. Tu vois, le bébé, il goûte la quiétude d'être et c'est aussi parce qu'il n'a rien à revendiquer. Il ne dit pas ça c'est bien, ça c'est pas bien. Oui, il y a un maître indien dont j'écoutais un discours récemment qui disait que le mental essaye de saisir des phénomènes, des objets, des êtres. Par exemple, il prenait l'exemple de la fourmi, alors il disait que le mental va décrire la fourmi en lui donnant une couleur, en lui donnant un nom, en lui donnant un nombre de pattes, etc. Et que petit à petit, le mental crée l'impression de connaître la fourmi. Mais il disait en réalité, êtes-vous capable de véritablement comprendre ce qu'est vraiment, ce qu'est, au sens de être, vraiment la fourmi ? Êtes-vous capable de saisir ce qu'est véritablement un seul atome de cette fourmi ? Non. Il y a vraiment cet écart abyssal entre la compréhension mentale et la compréhension de ce qui est. C'est ça, exactement. Moi, j'appellerais ça vivre la fourmi. Il y a une différence entre comprendre avec la tête la fourmi et vivre la fourmi. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est comme voir le ciel. Je prends souvent cet exemple-là, c'est voir le ciel, le mental, dès que tu vois le ciel, il va dire bon, le ciel, il est bleu. En gros, je connais le bleu, ça fait déjà des milliers d'heures que j'ai vu du bleu, donc il passe à autre chose. Et il y a une grosse différence entre voir le bleu, voir le ciel bleu et vivre le bleu. Le bleu, en fait, il parle. Évidemment, il ne parle pas avec des mots. Il y a un vécu du bleu particulier. Il y a une expérience. Ça fait quelque chose de se vivre en tant que le ciel. Ce n'est pas la même chose que juste voir le ciel et puis dire il est bleu, il est comme ci, il est comme ça. Il y a une différence entre vivre dans un monde pensé qui est fait de descriptions. Et en fait, le mental décrit en permanence. Chaque nanoseconde, on ne s'en rend même pas compte, ça va extrêmement vite. Il décrit, compare à toute vitesse. Il fait ce que j'appelle du découpage-collage, c'est-à-dire dans tout ce que l'on perçoit, instantanément, il va découper tous les objets et coller un mot dessus et classer. Il va dire ça, je connais, ça, je connais, tatatata. et puis la vision déconditionnée, c'est tout l'inverse. Il n'y a ni découpage ni collage. C'est-à-dire qu'il y a la vie partout, la même. C'est pareil. Il n'y a pas de comparaison. Par exemple, toi, lorsque tu regardes le ciel ou tu perçois le ciel, comment tu le vis, comment tu le ressens ? Je le vis en tant que, comment dire, c'est très difficile à expliquer. Est-ce qu'il y a une sorte de fusion qui s'opère ? Oui, ça fait une fusion. Par exemple, quand je vois un arbre, ça va peut-être être plus simple à comprendre avec un arbre. Je sais ce qui vit l'arbre. Je sens ce qui vit l'arbre. Je le sens, même si c'est retraduit par des sensations corporelles. Il y a une grande joie, en fait. Et ce qui est fou, c'est que l'humain, il court toujours après la joie, alors qu'il baigne dedans en permanence. Dans la nature, la joie, elle est vraiment partout et même dans les objets inanimés. Mais là, il faut aller au cœur même de la matière, il y a de la joie. Parce que la conscience, elle a beaucoup de joie à s'expérimenter dans tous les objets. Même les objets qu'on appelle inanimés, même la roche, par exemple, même un rocher. Ça a l'air complètement mort comme ça pour le mental. Et en fait, non, il y a une vie dans le rocher, il y a même une mémoire du rocher. Évidemment, ça ne passe pas par... Ce n'est pas une mémoire comme la mémoire du cerveau. Mais toutes les personnes un peu sensitives, vous pouvez faire des recherches sur la psychométrie, vous allez voir, une personne sensitive, elle touche un objet. Les peuples premiers, ils sont au courant de ça. Ça fait des millénaires qu'ils pratiquent avec ça. S'ils veulent connaître l'information d'un objet, ils se connectent à l'objet. Par exemple, les kagabas, les kogis, quand ils veulent avoir des informations sur un objet, ou même quand ils veulent savoir le temps qu'il fera dans temps de jour, ils demandent à la nature, ils demandent aux arbres, par exemple, aux éléments, et ils ont la réponse. ils se connectent à l'intelligence derrière cette forme qui a l'air inanimée pour le mental, mais en fait, ce n'est pas du tout inanimé. Il y a une vie, en fait. Qu'est-ce qu'on se limite ? Qu'est-ce qu'on se limite par rapport à ce qu'on peut faire, par rapport à ce potentiel que tu décris ? C'est en train de revenir. Il y a plein de gens qui proposent de re-ouvrir tout ça. Ça revient avec la communication animale, notamment. Il y a beaucoup de... En ce moment, il y a beaucoup de gens qui commencent à se tourner vers, je dirais, l'espace du cœur, c'est-à-dire un peu lâcher le mental pour faire confiance à autre chose, l'intuition, le ressenti, etc. Alors justement, comment est-ce que tu perçois, toi, cette phase que l'on traverse, cette grande initiation collective, depuis ta fenêtre ? Qu'est-ce que tu envoies ? Là, c'est une transition majeure en ce moment pour l'humanité. Donc, il y a à la fois ce que les sages appellent, enfin, les sages de l'Inde. La période qu'on vit en ce moment, c'est le Kali-Yuga. Kali, ça veut dire noir en sanskrit. Yoga, ça veut dire une ère, une époque, on pourrait dire. Et c'est dans les grands cycles d'une civilisation, le Kali-Yuga, c'est le moment matériel et plutôt caractérisé par de l'égoïsme. Les humains sont plutôt tournés vers eux-mêmes. Je dis en général, ce n'est pas tout le monde, il y a aussi beaucoup de gens qui sont très tournés vers les autres, mais il y a un courant général qui a une tendance à aller vers l'égoïsme et le côté matériel, technologique. Donc là, en ce moment, il y a les deux courants en même temps. Il y a le courant qui va dans ce sens-là et qui continue de s'amplifier vers le côté technologique, etc. Mais en même temps, ça place tout ça. Ce n'est pas un hasard si ça se fait comme ça. Les civilisations, il y a toujours un moment donné où la communication, c'est comme si elle grandissait au sein d'une civilisation. Au début, les humains, ils ont commencé, ils étaient dans leur petit village, chacun dans son petit village. Les villages, ils ne se connaissaient même pas entre eux. Après, ça s'est relié de village en village. Après, ça s'est relié dans tout un continent. Et puis, petit à petit, ça se relie, la communication. Et là, maintenant, on commence à rentrer dans une ère de communication planétaire où on va se rendre compte en fait que tout le monde au fond pense la même chose et veut la même chose au-delà des cultures parce qu'il y a des... Il y a des... Comment dire ? Au niveau technologique, il y a quelques inventions majeures qui vont arriver. Pour moi, l'une des plus grosses inventions qui va arriver, c'est la traduction en temps réel, vraiment en temps réel, de ce que disent les autres, quel que soit leur langage. Donc, par exemple, imagine, moi, je suis japonais et toi, tu es français. Quand je te parle, tu vas comprendre en temps réel tout ce que je te dis comme si je te parlais en français. par intermédiaire d'un appareil, c'est ça, d'un petit appareil ? Oui, c'est ça. Et ça, en fait, ça va créer un gros changement parce qu'en fait, ça va faire comme si tous les gens, d'un coup, en gros, ça peut être tes amis. Donc, tu peux fonder des trucs avec des gens de tous les pays. Tu peux faire des projets. Ça va ouvrir énormément. Ça fait disparaître des barrières, oui, c'est sûr. Ça fait disparaître des barrières. Donc, tout le côté frontières, culture, machin, ça va y avoir un point commun que l'on va sentir les uns les autres. Ça arrive dans combien de temps, ça, si je vous pose la question parce que moi, je suis traducteur et interprète de métier. Ah oui, Je veux savoir quand est-ce qu'il faut que je commence à pointer, non, à changer d'orientation. Non, mais... Tu sais que déjà, si tu es traducteur, c'est de plus en plus performant les logiciels de traduction. Donc, il y a des IA, on dit intelligence artificielle, mais ce n'est pas vraiment des intelligences, mais disons qu'il y a des... Comment dire ? Il y a des programmes qui ont une capacité à traduire le langage qui est de plus en plus poussé. Et dans quelques temps, ce sera vraiment... Il n'y aura plus de faut de quoi. Mais après, ce sera en direct, comme je te dis, quand on parle. Et... Donc, il y a plein de choses comme ça qui vont se faire avec la technologie, mais bon, je ne dis pas que la technologie, c'est le top du top, mais en parallèle de ça, ce qui va se passer, c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens qui... qui vont aller vers la réalisation du soi. Là, on voit bien, c'est un peu le début en ce moment, mais c'est comme si ça devenait justement de plus en plus ordinaire. Il y a de plus en plus de gens qui réalisent. Il y a de plus en plus de gens qui en parlent. Ah bah oui, après, moi, c'est vrai que je suis... Peut-être que... Oui, enfin, oui, oui. Non, c'est même pas que j'ai un discours biaisé parce que je vois beaucoup de gens sur le chemin, c'est que je le ressens. Je ressens aussi qu'il y a de plus en plus de gens qui se tournent vers ça, qui s'y intéressent. En fait, il y a de plus en plus de gens aussi qui se rendent compte qu'encore une fois, le monde des objets, quel que soit ce que te propose le monde des objets, ça va jamais te combler. Et ça, il y a de plus en plus de gens qui s'en rendent compte. Quel que soit le côté attractif du joujou qu'on va te vendre, quel que soit ce que c'est, les gens se rendent compte qu'ils ne sont pas comblés. Même, peu importe la taille de l'écran de ta télé, peu importe le degré de sophistication de ton téléphone portable, en fait, ça ne te nourrit pas. Je prends ces deux exemples-là parce que c'est un peu... Les gens, ils sont très écrans en ce moment, c'est un peu une période où on est un peu focalisé sur le côté média. Mais ça ne suffit pas, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de complétude et les gens le sentent de plus en plus. Tu peux, même dans le domaine de l'éveil, de la réalisation, du spirituel, il y a un moment donné, quand tu as mangé énormément de contenu, comme on dit aujourd'hui, on parle souvent du contenu, quand tu as mangé beaucoup de contenu, tu finis par t'intéresser au contenant, quoi. C'est pas ça qui... Tu te rends compte que c'est bien joli, mais c'est pas ça qui apporte la paix, quoi. Même les bouquins spirituels, quand tu en as lu 500, à un moment donné, tu te rends compte que tout le monde dit la même chose. Enfin, peut-être même avant, d'ailleurs. ça tourne en boucle. En plus, tous les sages disent la même chose depuis 10 000 ans, donc il n'y a rien de nouveau. Donc forcément, à un moment donné, tu plonges en toi-même pour observer la nature. Plutôt que de te fasciner par les objets, tu commences à te fasciner sur l'espace d'où émerge l'objet. J'emploie un peu une métaphore pour qu'on comprenne. Il y a quelque chose de plus fondamental que les objets. Est-ce que tu dirais qu'en ce moment, c'est une phase que l'on traverse où se côtoient à la fois une ombre forte et une lumière forte ? En fait, pour traduire un peu, pour mettre des mots derrière les mots, pour moi, ce qu'on peut appeler l'ombre, c'est tout simplement la focalisation vers la matérialité. Et ce n'est pas vraiment une ombre parce que ça fait partie du chemin, encore une fois. Une civilisation, il y a toujours une phase technologique quand ça fait partie du développement d'une civilisation parce qu'à un moment donné... Je parlais aussi des dérives totalitaires de nos gouvernements, etc., en particulier. Ah oui, mais ça rejoint, c'est la même chose, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es ultra focalisé, sur le monde des formes et des objets et que tu penses que la complétude vient des formes, eh bien, tu vas penser, par exemple, que pour être heureux et pour te sentir complet, il te faut plus d'argent et beaucoup, beaucoup d'argent. Et en fait, il n'y en a jamais assez, tu vois. et à partir de là, c'est sûr que tout est possible. Je veux dire, quand les gens ont envie de quelque chose, si les gens qui ont cette chose peuvent leur donner, forcément, ils vont se plier aux exigences. par exemple, s'il y a des gens qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, comme c'est le cas aujourd'hui, il y a quand même une petite... Ce n'est pas tout à fait équitable, on va dire. On va dire ça. Et donc, il y a des personnes qui ont énormément d'argent, qui pourraient racheter des pays entiers, par exemple. Forcément, que pour eux, ce n'est pas très difficile, on s'imagine bien que ce n'est pas très difficile d'influencer ou d'influer sur des décisions si les gens qui sont au pouvoir ont un peu de désir de ça, par exemple. Si les gens ont un peu de désir d'argent, c'est facile de les corrompre. Voilà, donc c'est dans tous les milieux. Mais bon, ça, ça a toujours été quelque part. Là, c'est un peu exacerbé en ce moment parce que justement, en gros, il y a un décalage qui se creuse un peu. Ça, c'est logique. Le principe même de la finance tourne comme ça, c'est-à-dire que plus tu as de l'argent, plus ça fait de l'argent. Voilà. Si vous voulez creuser le sujet, vous tapez intérêts composés. sur Internet. Et puis, en fait, c'est le principe même de... Quand tu es très riche, les intérêts que tu génères se démultiplient très vite. Je ne sais pas si tu vois un peu de quoi je parle, mais... Tout à fait. Donc, c'est logique en fait que les riches deviennent de plus en plus riches et puis que la classe moyenne ou en dessous augmente. C'est un peu logique. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a cette balance en réalité entre un mouvement qui va vers de plus en plus de matérialité, comme tu le disais, pour ne pas dire d'ombre, comme je le disais, et puis de l'autre côté, une vague de personnes qui se rendent compte que ce n'est pas dans tout ça qu'on trouve l'épanouissement et le bonheur et qui, du coup, crée cette vague d'éveil et d'intérêt pour les choses du cœur ? Justement, c'est en train cette vague d'éveil spontané qui arrive chez plein de gens parce qu'il y a aussi énormément de gens que je vois, que je reçois, en fait, qui viennent me voir juste pour avoir des confirmations de ce qu'ils vivent, parce qu'ils ne comprennent même pas ce qu'ils vivent. Il y a des gens, ça leur tombe dessus comme ça, ils n'ont même pas fait de chemin spirituel et donc il y en a de plus en plus. Tu parles d'éveil de réalisation de soi, vraiment de... Oui, il y en a même qui réalisent de soi sans comprendre ce qu'ils leur arrivent. Définitivement. Par contre, ce qui se passe, quand il y a une réalisation spontanée sans avoir fait de cheminement après, ce qui se passe, c'est qu'en général, après, il y a le subconscient et l'inconscient qui s'épurent très vite. Donc, il y a plein de trucs qui remontent, ça secoue très fort, mais il n'y a plus de souffrance parce que tu n'es plus identifié. Donc, tu vois juste les dossiers qui remontent avec une grande intensité, mais sans que tu sois impacté, si tu ne fais que le constater. Mais moi, des fois, ils se posent des petites questions parce qu'ils me disent « Attends, je ne comprends pas, je vois des émotions qui remontent, même si je ne suis pas touché. » Donc, ils me disent « Je n'ai pas réalisé le soi alors si je vois des émotions qui remontent. » Mais encore une fois, la réalisation du soi n'a rien à voir avec ce que tu vis. Ça a seulement à voir avec comment tu le vis. Donc, il peut très bien avoir des émotions. L'important, c'est juste de ne pas être ultra focalisé et ultra identifié. Et là, il n'y a pas de souffrance. Ça, c'est aussi dans mon bouquin, c'est la focalisation, enfin, la souffrance est proportionnelle à la focalisation. Plus tu focalises sur l'histoire du personnage, plus tu te crois être quelqu'un, plus il y a souffrance. Et donc, ces personnes qui réalisent leur nature ou qui rentrent dans l'éveil, et aussi, il y a plein de gens qui ont des expériences d'éveil. Il y en a de plus en plus et ça prépare le terrain pour la phase d'après, qui est justement l'ère de la vérité, donc d'après les sages, Satya Yoga, où ce sera beaucoup plus harmonieux. On prendra en compte davantage les autres êtres vivants. On ne sera pas juste spécifiquement centré sur l'humain. aussi parce qu'on va vivre des expériences qui vont nous montrer qu'on est obligé, en fait, simplement. Souvent, ce n'est pas la souffrance qu'on se réveille. C'est pareil pour l'humanité. L'humanité, je dis souvent que c'est comme une espèce de grand corps. Et nous-mêmes, quand il y a quelque chose qui se passe dans notre corps, ça nous pousse à changer, en général, ou au moins à nous poser des questions. ça va faire pareil pour l'humanité. Donc, ça va bouger un petit peu et puis c'est comme ça que l'humanité va se réveiller. Voilà. Donc, tu penses quand même comme presque tous ceux qui sont des médiums, des voyants ou les grands prophètes indiens qui depuis au moins 50 ans nous décrivent cette ère d'éveil qui arrive. Toi, tu penses qu'on chemine aussi par la souffrance, l'intensification de la souffrance vers une obligation de se tourner vers notre nature véritable, c'est ça ? Oui. En fait, c'était... Le confinement, franchement, c'était presque, quelque part, on pourrait dire, une retraite forcée. Et donc, les gens, qu'est-ce que tu fais ? En général, bon, après, tu peux toujours te divertir, mais il y a beaucoup de gens qui en ont profité pour répondre à l'appel intérieur, à l'invitation, et donc qui ont plongé en eux. Et il y en a aussi qui ont réalisé le swap pendant le confinement ou qui ont découvert le chemin, qui ont découvert les vidéos de Pierre et Gérald. Non, mais c'est ça, en fait. C'est un retour à soi-même, tout simplement. Gérald disait, il y a un an, lorsque je l'ai reçu à l'émission, un petit peu plus, d'ailleurs, mais il me disait à une époque où ce n'était pas très visible et que je lui demandais vers où on se dirige, d'après lui, puisqu'il a quand même des perceptions sensorielles très aiguës depuis son enfance. Et il disait que lui voyait comme des îlots de conscience d'être un petit peu partout, c'est-à-dire que, face aux dérives totalitaires des gouvernements et donc de la structure actuelle où l'on remet sa souveraineté et l'autorité à quelqu'un d'extérieur, il allait y avoir un mouvement autre, alternatif, où il y aurait des poches de conscience, des poches d'auto-souveraineté, où les gens reprennent leur pouvoir, leur autorité, leur souveraineté et puis créent d'autres fonctionnements à l'échelle locale, à l'échelle un peu plus grande que locale ou nationale pour d'autres associations, etc. Et c'était une époque où moi, je n'avais pas du tout vu ça et j'imagine que c'était balbutiant. Et effectivement, après on a vu en tout cas moi de ma fenêtre, j'ai vu beaucoup de mouvements se construire autour de cette idée de souveraineté de soi, notamment lorsque les personnes qui n'étaient pas vaccinées ne pouvaient plus à cause du pass vaccinal se tourner vers les activités extérieures. Donc j'ai vu beaucoup de groupes se former par Télégramme, notamment bien sûr, Un Autre Monde, Info Covid, etc. Des groupes de soutien où effectivement c'est la chaleur humaine, c'est l'entraide, c'est la solidarité, donc les vraies valeurs qui sont au cœur du rassemblement et qui créent une sorte de micro-société à part. Et donc on peut imaginer que petit à petit, peut-être ces micro-sociétés vont, comme tu le décrivais tout à l'heure pour la communication depuis les débuts de l'humanité, peut-être se rejoindre et créer une sorte d'alternative à la société actuelle. Comment tu le vois, toi, ça ? Non seulement je le vois, mais je le vis parce que l'ashram du cœur, il a été… Ce n'est pas une décision personnelle, l'ashram du cœur. C'est venu… Allons-y pour l'ashram du cœur. Allons-y. C'était la thématique suivante, ça tombe bien. Allons-y. En fait, les gens avaient un désir ardent de se retrouver entre personnes, entre spirituels, je mets des guillemets, c'est juste pour qu'on se comprenne parce que pour moi, tout le monde est spirituel, tout est esprit. C'est juste pour dire, les gens qui sont sur le chemin, en gros, les gens qui sont sur le chemin voulaient se retrouver. Et en fait, il y a eu un élan très fort. Ça faisait déjà longtemps que je pensais faire quelque chose dans ce genre-là. Même Gérald, il avait eu l'idée aussi. Et puis, ça a été le moment. Un jour, ça m'a dit, c'est le moment. Donc, on a fondé cet ashram en ligne. Je ne sais pas si c'est le premier dans le monde, mais en tout cas, il n'y en a pas tant que ça. Et le but, en fait, de l'ashram du cœur, ce n'était pas forcément de faire… Bon, après, les gens sont rassemblés autour de Pierre-Jal. C'est vrai qu'il y a des satsangs toutes les semaines. Il y a méditation, il y a yoga, il y a des témoignages de réalisation tous les 15 jours de gens que j'interview. Donc, c'est porteur, c'est sûr, mais surtout, le but premier, c'était que les gens se rassemblent. Et donc, sur l'ashram du cœur, il y a une carte géographique mondiale, en fait, où les gens ont mis leurs points, peuvent se repérer, se retrouver. Et il y a des groupes, en fait, justement, tu parlais des îlots, il y a des groupes qui se font. Alors moi, je n'ai pas le temps du tout de m'occuper de tout ça, mais sur le forum, les gens, ils se retrouvent, ils se font des réunions. Il y en a qui font des réunions par Skype. Il y a même carrément le groupe de célibataires de l'ashram du cœur, donc il faut être... Carrément, c'est parti en site de rencontre. Et c'est OK, c'est complètement OK. Même dans les ashrams, en vrai, j'ai souvent vu ça, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se rencontrent dans les ashrams et c'est OK. Et donc, c'est ça, en fait, des fois, les Indiens disent que c'est la famille spirituelle, mais c'est vrai, il y a une famille, c'est une grande famille quand même parce qu'on n'est pas loin de 2000, ce qui est en fait le deuxième ashram le plus grand que je connaisse parce que le premier, c'est celui d'Amma. Et 2000 personnes, je ne connais pas d'ashrams dans le monde où il y a autant de monde, donc c'est quand même il y a une énergie commune qui est quand même assez présente et c'est que le début parce qu'on va beaucoup plus développer justement cet aspect lien entre les gens avec l'équipe informatique, on va justement mettre en place un réseau social, on va dire un peu genre Facebook, mais évidemment, au moins, on ne va pas prendre les données des gens et tout, ce sera privé, ce sera sur l'ashram et les gens, ils pourront justement créer des groupes par affinité, se retrouver pour des méditations ou pour autre chose. Il y en a qui se rencontrent pour des apéros, il y en a qui se font des rencontres accueil émotionnel justement où ils ensemble en fait, en fait le satsang c'est vraiment tout est le satsang, donc les gens entre eux, ils font des satsangs entre eux, ils se portent entre eux, moi c'est ce que j'ai adoré dans la vie d'ashram parce que j'ai vécu en ashram pendant trois ans et c'est les frères et sœurs spirituels sur le chemin, c'est-à-dire que ça te porte quand tu médites avec tous tes amis, il y a une force collective que tu sens, que les yogis appellent la shakti de groupe et donc cette énergie elle aide, c'est très porteur. Donc je suis content parce que les gens ont pris l'outil en main, ils ont pris l'ashram du cœur à cœur justement et puis ils s'en servent pour se rencontrer. Donc pour l'instant, c'est... Alors oui, est-ce qu'on peut recommencer du début, c'est-à-dire est-ce que tu peux donner des détails pratiques pour les gens qui s'intéressent et qui ne le sont pas encore, par exemple l'adresse internet pour accéder au site, le fonctionnement, les activités, tu as commencé à en parler, voilà, les détails pratiques, comment ça se passe si quelqu'un est intéressé ? Ok, il y a juste à aller sur le site ashramducoeur.com de toute façon, on est très bien référencés donc dès qu'on tape ashramducoeur, on tombe dessus et puis après, on peut s'inscrire, le fonctionnement pour que l'ashram fonctionne parce qu'il y a quand même énormément de frais, les gens ne se rendent pas compte mais c'est un boulot quand même assez énorme, il y a une équipe, il y a une équipe de comptables, il y a des juristes, il y a plein de gens en fait à payer, c'est assez... c'est un gros truc en fait, on ne s'en rend pas compte mais c'est un gros truc. Vous êtes combien de personnes derrière à travailler dessus ? Je ne sais même pas, tu vois, parce qu'en fait, c'est ma compagne qui s'occupe, on va dire, le côté administratif, c'est ma compagne qui s'en occupe. Et... en tout cas, quand le site, il a été monté, il y avait, on était 24, et après, maintenant, ça roule, c'est beaucoup plus facile, donc il y a... il y a un informaticien, un graphiste, il y a... après, il y a les gens qui portent plusieurs casquettes, ma compagne, elle travaille énormément dessus, il y a l'équipe de comptabilité, les avocats, parce qu'il y a plein de trucs à comprendre au niveau de la loi, enfin, on a appris énormément de trucs, vraiment, c'était... tout ce qui est... enfin, c'était un vaste... enfin, c'est toujours d'ailleurs un vaste projet, mais ça y est, ça commence à se calmer. En gros, là, ça fait depuis septembre qu'on a vraiment... qu'on est totalement à fond dedans, quoi, qu'on n'a pas lâché l'accélérateur. Depuis septembre, on est à fond, quoi. Et là, ça y est, on commence enfin, ça commence enfin à se poser. Il y a eu plein de problèmes, enfin, plein de trucs à régler, on va dire, techniquement parlant, informatiquement, ou comptablement, ou juridiquement, enfin, moi, c'était tout un truc. Et... donc, en gros, c'est pour ça que c'est payant. C'est tout ça pour dire que c'est pour ça que c'est payant, parce qu'en fait, il faut sortir à plus de 10 000 euros par mois pour pouvoir maintenir le truc, la structure. Et donc, l'abonnement, il est à partir d'un euro hors taxe. Donc après, il y a justement, il y a des taxes, parce qu'au début, on n'avait pas mis la TVA et tout ça, mais parce qu'au début, on était une structure associative. Et puis après, en fait, on s'est rendu compte que ça allait être vraiment l'usine à gaz si on restait en structure associative. ça allait être beaucoup trop lent et inertique. Donc, on a dû construire une société, bâtir une société. Rien que ça, c'était hyper complexe. Ensuite, qui dit société, dit malheureusement TVA, etc. Donc, les gens, du coup, on a dû rajouter le prix de la TVA. Donc, en gros, ça fait que le premier prix, ce n'est pas 1 euro. Maintenant, c'est 1,54 euro parce qu'il y a les frais de transaction, de paiement, machin, machin, par mois. Je pense que ça reste très abordable. Ça va, ça va. Non, c'est juste parce que les gens, des fois, ils ne comprennent pas trop les prix avec des centimes et tout. En fait, les centimes, c'est les taxes. C'est les trucs qu'on est obligé de reverser à l'État ou l'impôt sur les sociétés, les frais de transaction de la plateforme. Quand on paye avec la carte bleue, il y a zéro, tu sais quoi déjà ? Je ne me souviens plus. 1,4 %. Enfin bref, il y a plein de trucs de frais. Donc, ça va de 1,54 euro à, je ne sais plus, une vingtaine d'euros par mois. Donc, chacun choisit combien il veut donner. Et à partir de ça, on entre sur l'ashram. On peut se désabonner à tout moment, bien sûr, il n'y a aucun engagement. À partir de ça, on peut, donc on a accès toutes les semaines à hors vacances scolaires du groupe B. On a accès aux méditations tous les mercredis soirs, cours de yoga, tous les mercredis matins et satsang tous les vendredis soirs avec Gérald. Donc, c'est toi qui animes, c'est ça, les méditations et les cours de yoga, j'imagine ? Et le satsang, c'est toi et Gérald ? Ouais, c'est ça. C'est en direct à chaque fois, c'est ça ? C'est en direct, ouais, c'est en direct. Et les gens peuvent poser leurs questions directement avec Zoom. Donc, il y a deux options possibles. Soit on regarde sans poser sa question et on reste sur l'écran et comme une télé qui est incrustée dans le site, donc on regarde la télé dans le site ou soit on pose la question et on rentre dans la visioconférence sur Zoom, on peut poser sa question. Et tout est privé, c'est assez important de dire, c'est qu'il n'y a rien qui sort. Donc, du coup, les gens, ils peuvent vraiment plus se dévoiler et plus parler de... C'est comme un grand groupe en fait où c'est une famille encore une fois, où les gens, ils se connaissent et ils osent davantage parler. ce n'est pas des vidéos qui vont finir sur YouTube en public ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment un espace privé. Pareil, les gens sur la carte, comme c'est privé, ils osent plus se retrouver, parler, faire des salons entre eux, etc. Et puis, surtout, toutes les semaines, tous les 15 jours, il y a l'émission Chemin d'unité où là, en fait, chemin avec un S pour dire qu'il y a énormément de chemins spirituels différents et qu'une seule réalisation du soi, c'est tous les chemins vers l'unité. Et là, tous les 15 jours, j'interview une personne soit qui a réalisé le soi ou soit qui parle, qui témoigne de choses concernant la réalisation du soi, comme par exemple Sabah Rahmani que j'avais interviewé qui est ethnologue et qui a passé je ne sais plus combien de temps, je crois 20 ans à étudier la spiritualité des peuples autochtones, les peuples premiers. C'était super intéressant d'ailleurs parce que ils disent finalement la même chose que tous les autres. Et ils parlent beaucoup plus que je ne croyais pas qu'ils parlent autant de l'aspect libération émotionnelle et libération justement de ce que j'appelle les résistances, les rancœurs, etc. Et eux, en fait, dans leur chemin, qu'ils appellent chemin de libération, justement, pour eux, c'est très important d'être pacifié avec sa famille, etc. Donc, c'était très intéressant et surtout, ce qui est super intéressant, c'est que souvent, les occidentaux pensent que les peuples autochtones, les peuples premiers ou les autres spiritualités sont polythéistes, alors qu'en fait, aucune. Aucune. C'est-à-dire que tous les peuples premiers autochtones sont fondamentalement monothéistes. Ils savent tous qu'il y a une seule conscience, une seule présence, un seul grand esprit, comme disent les Amérindiens. Et donc, c'est la même chose, quoi. Il y a des réalisées aussi chez les autochtones, chez les peuples premiers. Et puis, sinon, il y a deux super trucs qui vont arriver bientôt sur l'ashram. C'est le réseau social qui va fluidifier les relations entre les gens et puis, la musique du groupe de l'ashram du cœur, où là, on est en train d'enregistrer des clips à peu près tous les mois. Et on va mettre tout ça sur l'ashram pour que les gens puissent s'imprégner des morceaux. Donc, c'est du chant dévotionnel de tout style, toute tradition, toute langue. Et on va après amener ça quand on va faire des retraites en présentiel à partir de 2023. Donc, on fera les premières retraites de l'ashram du cœur. Ce sera à partir de 2023. Parce qu'en fait, à la base aussi, l'ashram du cœur, c'était ça. C'était faire une sorte d'ashram qui se déplace. C'est-à-dire qu'on va louer des lieux un peu partout en France et puis au Québec, en Suisse, en Belgique. Et là, on va faire des retraites un peu partout sans avoir de lieu fixe pour l'instant. Un ashram nomade, on pourrait dire. Bravo, c'est un très, très beau projet et magnifique. Et puis, quel succès à 2000 personnes en quelques mois d'existence, bravo, c'est très inspirant. Donc, si les auditeurs ont envie de se joindre à ce beau projet, voilà, ashramducoeur.com. C'est ça, Pierre ? Oui, c'est ça. Très bien. Alors, on va peut-être revenir à l'exploration de notre nature véritable. Est-ce que tu pourrais nous parler des pratiques que tu as faites toi-même sur ton chemin ? Parce que c'est dit dans le livre, tu as fait beaucoup de choses, de la prière, de la méditation, de la respiration, des mantras, tu as suivi beaucoup d'enseignements, tu as fréquenté un certain nombre de maîtres, donc tu as eu recours sur ce chemin à une grande richesse de ressources. Et en quoi ces pratiques ont-elles été intéressantes et ont-elles été, pardon, ont-elles contribuées à t'amener à aller plus loin sur ton chemin, quelle était l'importance de ces pratiques ? Et aussi, est-ce que tu veux bien lorsque tu auras terminé de répondre à cette question, proposer aux auditeurs et auditrices une pratique guidée que tu ferais et qui pourrait nous permettre de nous rapprocher de notre nature véritable ? Alors, les pratiques, ça a été, il y en a énormément, effectivement, c'est tellement vaste que je ne suis pas sûr que je vais me rappeler de tout, chronologiquement, je dirais que les premières pratiques, ça a été vraiment très, très concret, très, très physique, je pense, c'était très, ouais, c'est ça, au niveau du corps physique, c'est-à-dire que donc, il y a eu l'expérience d'éveil à 19 ans, le 24 août 2000, à 21h30, donc là, il y a eu le premier, on va dire, le premier basculement où vraiment, je me suis, enfin, j'ai réalisé qu'il y avait autre chose et puis, suite à ça, il y a eu une sorte d'état de béatitude qui a duré une quinzaine de jours environ et après, il y a eu un élan spontané à méditer, donc au début, c'était vraiment la méditation, j'ai envie de dire, aride, il n'y avait rien, c'était vraiment, juste, je m'asseyais, un petit peu genre zazen, tu vois, et puis, je goûtais le silence, simplement, je ne cherchais rien de particulier, j'avais remarqué que lorsque j'arrêtais le mental, il se passait des choses, donc il y avait des sortes de, je sentais des courants énergétiques, je sentais des trucs et j'ai remarqué aussi que j'arrivais assez facilement à couper le mental, comme si je parlais du bouton on off tout à l'heure, en gros, je m'asseyais, j'arrêtais le mental, ça s'arrêtait presque instantanément. C'est-à-dire que tu cessais d'alimenter les pensées qui étaient là et instantanément arrivait, émergeait le calme, c'est ça ? Le silence est un peu mieux. Ouais, c'est ça. Donc, c'était, je restais dans, c'était très plaisant, donc c'était un petit peu, j'ai envie de dire, c'était un petit peu comme une drogue. Tu vois, c'était tellement comme une drogue que j'y revenais, à une époque, je méditais quand même 6-7 fois par jour. J'étais étudiant, donc c'était un peu plus facile, donc 6-7 fois, 20 minutes environ. Ce n'était pas des grandes sessions parce qu'au niveau du corps, comme beaucoup de débutants en méditation, je souffrais un peu dans mes genoux, dans mes jambes, etc. Et donc, c'est pour ça que je faisais plusieurs sessions dans la journée. Des fois, ça me prenait aussi au quotidien, c'est-à-dire que j'étais, par exemple, j'étais encore chez mes parents, enfin, chez ma mère et ma grand-mère et des fois, je mangeais et je sentais un appel au calme et du coup, je m'arrêtais de manger, je ne bougeais plus. Bon, des fois, mon entourage, des fois, il se demandait un peu ce qui se passait parce que je n'avais pas peur de méditer n'importe où, même devant tout le monde, je m'en fichais. Et donc, quand ça me prenait spontanément, j'arrêtais ce que je faisais et je m'asseyais, je fermais les yeux, voilà. Et puis, après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai senti comme l'élan de... comment dire ? Au niveau de la vie du personnage, j'ai vraiment eu un élan très fort à changer plein de trucs, mais ça s'est fait tout seul. J'ai vidé, je pense, 90% de ma chambre. Il y avait plein d'affaires. Même le lit, il a dégagé, tout a dégagé. Donc, il ne restait plus. Je dormais par terre. Ça ne peut pas être bizarre. Je comprends que ça ne puisse pas être bizarre. j'avais viré tous mes vêtements. Donc, j'avais l'élan que de porter des fibres naturelles. Tout ça, je ne l'avais pas lu, mais je l'ai lu après. Les yogis, après, j'ai su qu'ils conseillaient tout ça, c'est-à-dire de s'habiller avec des fibres naturelles, d'être dans un lieu pas trop surchargé, propre, bien aéré. Donc, en fait, j'avais vraiment tout dégagé pour pouvoir faire le ménage. J'avais un tapis aussi. J'ai dégagé le tapis. Je ne voulais plus qu'il y ait de trucs inutiles, de fioritures. Donc, il n'y avait plus de fioritures. Et puis, après, les vêtements, pareil, ça a changé parce qu'avant, j'étais dépressif quand même pendant neuf ans. Donc, je n'avais que des vêtements noirs. Donc, j'ai dégagé tous les vêtements noirs et du jour au lendemain, je me suis habillé plutôt en blanc. Ce qui peut faire paraître bizarre, c'est encore, parce que ce n'est pas si souvent que ça qu'on voit des gens tout en blanc. Je ne sais pas, c'est peut-être un peu pour aller l'humilité à l'époque, peu importe en fait. Moi, je m'en fichais complètement. Et puis, il y avait plein de petits détails comme ça, j'avais besoin de sentir le sol quand je marchais. Donc, je n'avais que des chaussures avec des semelles extrêmement fines pour sentir le point de contact avec la terre et tout. Je ne suis pas assez végétarien du jour au lendemain avec une idée, avec un ressenti très précis sur la quantité que je devais manger. Je me souviens, j'étais très à l'écoute de comment je mangeais, etc. Mais ça se faisait tout seul, je n'ai rien lu, je n'ai pas écouté les conseils de quelqu'un. Et puis, après, j'ai senti que grâce au corps, je pouvais rester présent. Donc, je m'amusais à être très conscient sur la façon de marcher, par exemple, dans mes déplacements, quand je posais le pied par terre, que ça soit le plus fluide possible. Même, je me souviens, je m'entraînais tellement à être conscient dans mes mouvements que je ne faisais plus aucun bruit à un moment donné et je faisais toujours peur aux gens. Mais sans le faire exprès, parce que j'arrivais à côté d'eux, ils ne me sentaient pas, ils ne m'entendaient pas. Donc, j'arrivais derrière ma mère, par exemple, et elle ne m'entendait pas venir. C'est des trucs comme ça. Et voilà, j'étais très conscient de mes mouvements. J'essayais aussi d'être le plus possible détendu en permanence. Donc, c'était comme une espèce de vigilance en permanence sur les tensions physiques. Parce que si tu cherches bien, tu vas te rendre compte qu'il y a toujours une petite tension physique quelque part. Donc, c'est assez intéressant de s'amuser à ça. Donc, par exemple, au niveau du diaphragme ou au niveau du ventre, au niveau des cuisses, des pieds, il y a toujours une tension quelque part. Donc, j'essayais d'être perpétuellement le plus détendu possible. Et puis, après, assez vite, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, en fait, quand tu es très détendu, que le corps, il commence à s'effacer. Quand tu es très détendu, en fait, le corps, les yogis disent que en fait, quand le corps est complètement relâché, le corps se fait oublier. Quand le corps est en parfaite santé, par exemple, il se fait oublier. Tu ne le sens pas. Tu ne le sens plus. Quand je donne beaucoup de cours de yoga, par exemple, le corps, il n'a plus aucune tension, il est étiré dans tous les sens et on ne le sent pas, en fait. Ce qu'on sent, après, c'est qu'on entre dans le côté énergétique. Donc là, j'ai commencé à sentir les courants énergétiques puis je m'amusais avec ça. Donc là, c'était une autre pratique spirituelle. Je m'amusais à rester en permanence centré, par exemple, dans le ventre et puis sentir l'accumulation de l'énergie dans le ventre. Ça faisait la chaleur, ça vibrait. Après, il commençait à se passer des choses. Quand on joue avec l'énergie comme ça, ça peut faire des interférences au niveau des objets genre chez Anifi, télévision. Quand je passais de ma télé, la chale n'est changée toute seule, par exemple. Ça déclenchait les alarmes aussi dans les magasins, souvent. Donc, il y a une énergie magnétique dans le corps qui peut se développer. Les maîtres d'art martiaux, ils connaissent très bien ça. j'ai joué avec l'énergie. Après, je me suis rendu compte que quand j'étais très détendu au niveau des yeux et que je regardais les gens s'en focaliser, je commençais à voir les corps éthériques. Je voyais une fumée lumineuse autour des gens. C'était une pratique aussi. Si j'étais sans mental et très détendu même au niveau des yeux, je voyais l'énergie. ce qui m'a permis de faire comme un pont entre le physique et l'invisible. C'est comme si ça... J'étais très curieux et je voulais concrétiser l'invisible. Pour moi, je ne devais pas juste y croire ou le ressentir, ça devait être tangible. C'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé tout en approfondissant la paix en méditation. Il y a eu l'élan très fort à un moment donné de faire ce qu'on appelle des sorties astrales, des projections hors du corps physique. Je dirais que le premier maître que j'ai rencontré, c'est Michel. J'en parle... J'ai remercié Michel aussi dans le bouquin. Michel qui est belge et qui m'a appris à sortir du corps physique et donc, ce n'est pas rien. Même si c'est qu'une expérience, ce que j'ai tiré de cette expérience, c'était changer la vie de Pierre parce que quand tu sors du corps physique, tu réalises ton immortalité, en fait. Tu réalises ton éternité. Tu sais que la mort, c'était qu'un mensonge. On ne meurt pas, en fait. Il n'y a pas de mort. Et donc, pendant quelques années, j'ai persévéré un peu dans ce chemin. J'ai fait plusieurs sorties astrales de plus en plus conscientes et de plus en plus éloignées du corps physique parce qu'au début, on n'ose pas aller loin. On a un peu peur. Au début, je restais plutôt dans mon appartement. Je regardais mon corps physique allongé sur le lit depuis mon corps astral. Puis après, j'ai eu l'élan d'explorer d'autres, ce qu'on appelle des plans. Voilà. Donc, ça a pas mal creusé dans ce sens-là. Il y a eu... Après, quand tu vas souvent dans l'astral, les guides te prennent en main. Les guides, c'est des êtres qui vivent tout le temps dans l'astral. Et ils m'ont appris ce que j'ai retiré aussi de cette expérience avec l'astral, c'est la pensée créatrice. Parce que dans l'astral, quand tu penses, l'objet se crée instantanément devant toi. Un peu comme au-delà de nos rêves pour les gens qui ont vu le film. Si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille de voir le film. Quand tu penses quelque chose, ça se manifeste devant toi. par exemple, Robin Williams, dans le film, il pense à un décor particulier, un arbre, etc. Et le décor s'aligne devant lui. Et donc, les guides, ils s'amusaient à me faire penser des choses. Ils me disaient crée ça, crée ça, fais ça, fais ça. Et donc, je m'amusais à créer des choses. Et après, je me suis rendu compte que cette pensée créatrice, elle était active dans la vie aussi. Quand tu pensais à quelque chose et que tu le désirais, en gardant le mental très tranquille, tu pouvais le créer. Et donc, je dirais que là, petit à petit, j'ai commencé à investiguer dans le domaine plutôt de la pensée, du mental, de la matière, la matière mentale avec laquelle on peut s'amuser à créer dans le monde. Comme je dis souvent aux gens, comme vous croyez, vous créez. Donc, ça dépend, tout ce que tu vis dans le monde manifesté, ça dépend de comment tu crois. Et puis... Tu parles d'objets particuliers ou tu parles de situations, tu veux dire ? Ah, c'est tout, les objets, les situations. Tu réussissais à créer des objets, par exemple, ou des choses comme ça ? En fait, je désirais quelque chose et ça se manifestait, par exemple... Tu l'attirais. Je l'attirais, mais c'était très concret et très... Il ne pouvait pas y avoir de doute possible, quoi. Par exemple, ça... Il y en aurait plein, il y aurait des milliers parce qu'à une époque, ça n'arrêtait pas. C'était tout le temps, tous les jours. Mais un exemple que je prends des fois, c'est... J'avais l'habitude de prendre une orange et une pomme pour... Quand j'allais travailler à mon travail à Paris, je mettais une orange et une pomme dans mon pique-nique et un jour, sur le chemin du travail, je me suis rendu compte que j'avais oublié mon orange et ma pomme pour manger le midi. Et donc, intérieurement, j'ai demandé... Au bout d'un moment, je n'avais plus besoin de m'asseoir en méditation pour demander. Je demandais juste intérieurement en étant debout, normal. Et puis, sur le chemin, je traversais le parc Montsouris et au milieu de mon chemin, j'ai vu une pomme et une orange posées au milieu du chemin, quoi. Le seul jour où je l'ai demandé, ce n'était pas tous les jours. Et ça, c'était tout le temps, tout le temps, il se passait tout le temps des trucs. Une fois que je suis arrivé chez un ami, comme ça, j'avais oublié, je n'avais pas de paire de chaussettes. Et en fait, je restais chez lui une semaine et ce n'est pas grave, tu me diras, j'aurais pu acheter une paire de chaussettes. Et sa copine, intérieurement, j'ai demandé. C'était automatique à l'époque, je demandais dès que j'avais besoin. Et sa copine, elle arrivait cinq minutes après et elle arrivait, elle avait acheté des paires de chaussettes pour son compagnon qui faisait du 44. et en fait, en déballant le truc, elle s'est rendue compte qu'elle s'était trompée de taille. C'était du 42 et je fais du 42. Donc, mon pote, c'est pas offert à dire quelque chose. ça joue beaucoup quoi. Ça joue comme ça, ça joue pas mal. Mais là, le dernier en ligne, le dernier en date était quand même assez fort. Maintenant, ça se fait vraiment beaucoup plus spontanément. Je n'ai pas besoin de... C'est presque en quelques secondes, je demande et ça se fait. Enfin, ce n'est même pas que je demande, je pose l'intention. Le dernier en date, c'était ma mère, en fait, dont l'appartement a été frappé d'expropriation. Ça veut dire qu'en fait, le maire voulait faire une rue à la place de son appartement. Donc, ma mère était en panique totale de ça parce qu'en fait, on lui rachetait une bouchée de pain à son appart. Enfin, en gros, elle se serait retrouvée avec vraiment un logement bien moins... bien, beaucoup moins bien que celui qu'elle a là. Et donc, j'ai intérieurement, j'ai émis l'intention en fait que ça se résolve, la situation. Et donc, le lendemain, ma mère me dit j'ai reçu une proposition de quelqu'un qui me vendrait son appartement pour pas cher du tout et qui est juste à côté de là où je suis. Et elle me dit le truc qui est marrant c'est que la dame en question elle s'appelle madame Guillemet. Ma mère, elle s'appelle madame Guillemet. Moi, je m'appelle Guillemet. Et c'est rare, il n'y en a pas beaucoup des guillemets sur Angers. Et donc, là, je sais que en gros, c'est un message de la conscience. La conscience se marre et me dit en gros que c'est pris en charge. Le truc est pris en charge. Il n'y a pas de problème. Et donc, finalement, ma mère, elle n'a même pas eu le temps d'approfondir le sujet avec la dame parce qu'elle a reçu un courrier de la mairie pour lui dire que finalement, non, ils annulaient les travaux. Ça ne va pas se faire. Donc, voilà, mais c'est très souvent comme ça. Donc, dès qu'il y a un entre guillemets, dès qu'il y a un truc matériel, ça se résout assez vite. En tout cas, les pratiques, pour en revenir à la question, étaient vraiment quelque chose d'important pour toi. et je... Alors là, je n'ai pas fini. Il nous reste un petit quart d'heure. Ouais, ok, d'accord. Si tu peux nous laisser le temps aussi de faire une petite pratique, tu veux bien ? Oui, d'accord. Vas-y, continue si tu veux, mais c'était juste pour insister aussi sur la différence entre ton chemin qui est spécifique dans le sens où tu as eu un chemin très riche au niveau des pratiques, au niveau des rencontres de maîtres, là où d'autres se réalisent tout seuls. Ramana Maharshi, Suzanne Segal, etc. donc il y a vraiment une dichotomie entre ces deux parcours ou deux façons tout simplement différentes de le faire. En tout cas, toi, c'était un chemin riche en pratique. Oui, en fait, comme j'étais curieux de tout, je voulais un peu tout expérimenter et donc, bon, je vais passer un peu sur tout ce qu'on appelle les CD, donc les capacités qui se révèlent assez souvent, enfin, qui peuvent se révéler sur le chemin. Donc, il y avait, à un moment donné, il y avait le côté guérisseur par magnétisme. J'ai vu que c'était un peu, comment dire, à chaque fois, je suis allé plus loin. Les expériences, ça ne me suffisait pas, je voulais aller toujours plus loin, toujours plus loin. Il y a eu le côté magnétisme, après, il y a eu la clairvoyance, la clairaudience. Après, à chaque fois, je me disais, non, il faut aller plus loin. les projections astrales, c'était très attractif, mais je me suis dit, non, ça n'apporte pas la paix, ça n'apporte pas ce que je veux vraiment. Et puis, à un moment donné, il y en a eu vraiment un ras-le-bol de tous les... un peu comme avec ma chambre. Il y a eu envie de tout dégager, vraiment de revenir à l'essentiel. Et donc, là, c'est... ça a vraiment fait table rase de tout, parce que, pourtant, alors là, à cette époque-là, j'étais avec Gérald, donc j'avais déjà un guide authentique, un maître authentique, mais peut-être qu'il y avait l'élan vraiment de... de revenir au point zéro, je ne sais pas, enfin, de revenir seul avec moi-même. Et donc, je suis parti en ashram aussi pour vraiment être seul avec moi-même. C'est-à-dire qu'en ashram, globalement, je restais dans ma chambre à méditer toute la journée, quoi. Donc, pendant trois ans, c'était ce style de vie-là. Effectivement, c'est plus facile en Inde d'avoir une guidance parce qu'il y a pas mal de sages réalisés, donc à Richie Cage, des fois, en une journée, tu peux avoir cinq satsangs dans la journée, cinq entrevues avec des sages. Et puis, là, en fait, ça a vraiment été... Là, par contre, ça a été radical comme chemin dans le sens... Quand je dis radical, c'est dans le sens étymologique, c'est-à-dire que c'est parti à la racine. Je ne cherchais plus du tout tout ce que j'ai dit avant. Ça ne m'intéressait plus. Tous les trucs ésotériques, entre guillemets, ça ne m'intéressait plus. Et je voulais la vérité. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer quand même des guides qui m'ont énormément aidé. Et en termes de pratiques, alors, c'était toutes les pratiques ancestrales, j'ai envie de dire. Il y a le chant démotionnel, ce qu'on va proposer à l'ashram. La relaxation, les étirements, parce que quand tu médites toute la journée, il faut t'étirer. Au niveau physique, c'est difficile, voire même te renforcer musculairement. Il y avait le satsang. Quand il y avait les langues, j'allais en satsang. Le karma yoga, c'est-à-dire faire les actions en étant complètement détaché de l'action. Faire les actions comme si tu étais en état de méditation profonde et tu constates le corps en mouvement. et puis lire, te laisser inspirer par les textes sacrés quand il y avait l'élan de lire des textes sacrés. Mais rien de bien original dans mes approches. En tout cas, à l'époque, c'était surtout centralisé sur le goût du calme. C'était ça. C'est ce que je partage aujourd'hui. Pour moi, ce n'est pas possible de... l'ego peut lâcher d'un coup, mais le chemin classique progressif, ça passe par le goût du calme. Est-ce que pour terminer cette émission, tu veux bien nous proposer une pratique guidée pour nous emmener sur le chemin du calme ? Oui. OK. Alors déjà, on s'installe confortablement. Une fois qu'on est confortablement installé, on peut fermer les yeux. et les yeux fermés, on perçoit tous les mouvements automatiques dans le corps. La respiration, le cœur qui bat, les mouvements énergétiques, peut-être. Et on s'amuse simplement à laisser tout ce qui est être comme c'est. Pas vouloir changer l'expérience, pas vouloir que ça passe plus vite. On s'amuse à rester avec. Et s'il y a des pensées, c'est pareil. On ne cherche pas à les changer. Simplement, on les laisse complètement libres. Lorsqu'on laisse ce qui est être comme c'est, automatiquement, on sent davantage de calme dans l'expérience. Et à partir de ce calme, on peut volontairement choisir l'endroit qui serait le moins confortable dans le corps physique, par exemple. Ou ça peut être émotionnel, ou ça peut être même une pensée. On choisit ce qui pour nous est le moins confortable. Et on s'amuse à la rencontre de cette expérience qui est pour nous ou la moins confortable. Depuis le calme, simplement, on va commencer par sourire à cette expérience, comme si on souriait à un ami. Un ami qui est bienvenu, un ami à qui on ouvre la porte. et on observe ce qui se passe lorsqu'on sourit à l'expérience depuis le calme. et on va imaginer que cette sensation, cette pensée ou cette émotion, on la prend dans les bras, quand on prendrait dans les bras un ami ou un enfant ou un bébé. On embrasse totalement cette expérience, cette pensée, cette sensation, cette émotion depuis le calme. C'est pas la personne qui embrasse le calme qui embrasse l'expérience. Comme si le calme enveloppait cette expérience. et peu à peu lorsqu'on embrasse l'expérience, la résistance s'efface pour laisser place à davantage de tranquillité. et cette tranquillité, c'est un espace. On peut s'amuser à voir s'il y a réellement des limites à cette tranquillité. Est-ce qu'il y a des limites corporelles ou du calme ? Ou simplement, est-ce que toutes les sensations apparaissent depuis cet espace de calme ? Cet espace sans limite. sans faire un effort, sans faire le moindre effort, simplement soit déposé dans ce calme et naturellement laisser le calme rendre toute la place dans l'expérience. laisser le calme remplir l'espace physique énergétique, mental comme si on était et imbibé, imprégné de ce calme. Pour finir par réaliser que l'on est ce calme sans forme au sein du calme tout émerge et tout disparaît. dans sa l'expérience l'expérience dans sa pour finir la de ce calme Sous-titrage FR ? ... Et à partir de ce calme, tranquillement, à votre rythme, vous pourrez ouvrir les yeux et constater que même avec les yeux ouverts, le calme est toujours senti de la même façon. Tu n'oses plus parler ? Et je goûte au calme, moi. Constater que même en parlant, ça ne change rien au calme. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Un grand merci, Pierre. Merci à toi. Merci pour ton invitation. Un grand merci à toi. Un grand merci aux auditeurs et aux auditrices de nous avoir suivis. Au revoir. Merci. Merci.